Je rafraîchis toujours pour m'assurer. Alors, attendez, encore une fois. Oh, merde, j'ai encore disparu, je parie. Non, mais tout le monde a disparu, là. On voit Didier. Oui, c'est normal, c'est normal. Là, on est... Alors, est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Bonsoir à tous, et désolé pour le retard, on a eu beaucoup, beaucoup de problèmes techniques. Il semblerait que le petit poussé, il n'a pas envie de livrer ses secrets comme ça, surtout qu'on a deux, en tout cas, pas un conférencier de qualité, mais deux, Sylvie Casabella au Neurodam et Pascal Boucher. Alors, pour commencer, je vous le dis rapidement comme ça, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Vous avez, en fait, des studios. Alors, des studios shop, vous avez la possibilité, c'est la fête des murs bientôt, donc pensez-y. Il y a de quoi offrir des cadeaux et vous faire plaisir de tous les côtés. Vous n'allez qu'à vous balader, vous promener. Et puis, il y a aussi les tableaux de Sylvie... Sylvie, n'importe quoi ! Ah ! De Napoli Valence qui fait des mandalins en conscience, à la main, et c'est super. Donc voilà, si vous voulez faire un joli cadeau, eh bien, pensez-y. Au Neurodam, comme je l'ai dit tout à l'heure, Sylvie Casabella, le site, vous l'avez tout dans la description. Donc voilà, les modérateurs vont vous l'indiquer. Il suffit de descendre en bas. Alchemy.net, qui est le site de Pascal Boucher aussi. Alors, pour savoir comment vous étiez, comment mettre un pouce, regardez, je vous montre. Vous êtes ici, vous faites ça, hop, mettez un pouce. Et si vous voulez avoir plus d'informations, faites Afficher Plus, et bing ! Vous avez le site de Sylvie Casabella, la formation en 20 niveaux, le site de Pascal Boucher, le numéro de téléphone, vous avez tout ce qu'il faut pour vous renseigner. Tous les renseignements sont ici. Voilà qui est fait. Comme ça, toutes les présentations sont faites. Maintenant, on va voir nos chers invités. Bonsoir, Sylvie, bonsoir, Pascal. Sylvie, ta caméra, je crois qu'elle est changée. Parisi. Oui, ta caméra, elle marche quand elle veut. Attends, je vais... Non, mais elle va marcher, attends. Non, non, mais elle va marcher, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, en attendant que tu règles ton problème de caméra, on va peut-être commencer avec Pascal, tout simplement. Mais je t'invite à te déconnecter et à revenir, parce qu'il semblerait que ce soit un problème de connexion. À tout à l'heure, Sylvie. Attends. Je pense que Sylvie va commencer, mais bon, ça me permet de présenter un peu ce dont on va aborder. Donc, Sylvie va aborder sa facette, qui est plutôt liée à la psychanalyse, essentiellement avec la psychanalyse et puis aussi avec ses outils de l'informationnel chamanique. Pour ma part, je vais essayer d'aborder un petit peu l'aspect hermétique, je dirais, du conte du petit pousset. Alors, je ne vais pas rentrer dans un truc hyper détaillé, etc. On ne va pas chercher les moindres trucs, mais il y a quand même des choses très importantes dans le petit pousset. Je tenais à le dire, parce que c'est quand même une allusion à ce qu'on appelle, nous, en alchimie, la petite voie, ou la voie brève, qui est la voie qu'on appelle la voie des humbles, la voie des pauvres, celle dont Fulcanelli nous parle, cette voie rigoureusement secrète, d'ailleurs, qu'on retrouvera seulement à travers l'allégorie, comme le petit pousset, d'ailleurs. Et cette voie, on la retrouve aussi quand Fulcanelli nous cite les paroles de Christ qui nous dit « Heureux les petits-enfants car ils verront le royaume de Dieu ». C'est la voie des humbles et des enfants, des simples. Voilà, pour l'histoire des petits-poussets et de ses six frères, avec lesquels ils vont partager toutes ces aventures, plutôt terrifiantes, au demeurant. Voilà, et puis… Quelle est chance ! Bah, terrifiante quand même, de se laisser abandonner dans la forêt avec des loups, manquer de se faire bouffer par l'ogre. Oui, 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 c'est vrai. Pas cool que ça, que ça en a l'air. C'est vrai que c'est raconté sur un ton comme ça, très sympathique. Assez léger. Assez léger, mais en fait, c'est un drame qu'il a raconté, c'est un véritable drame. Et assez terrifiant. Et c'est une petite histoire sur les initiations des écoles des mystères, voilà. qui était enseignée dans les écoles, dans les temples. Merci de nous avoir donné un avant-goût quand même, Pascal, pour ça. Sylvie est avec nous. Alors… L'image est beaucoup moins bonne que ce que j'avais initialement, mais écoute, tant pis. Elle ne veut pas marcher, la caméra ? Ben non, ma caméra annexe, là, USB, non, elle ne marche pas, mais c'est intéressant puisqu'il faut apprendre à voir dans l'obscurité avec le petit poucet. Tu n'as pas de lumière dans ta pièce ? Pardon ? Tu n'as pas de lumière dans ta pièce ? Ben si, j'en ai. Non, mais là, on voit très bien parce qu'on va pouvoir s'en sortir comme ça. Mais c'est nuit au centre de toi, c'est pour ça. Elle est lumineuse d'elle-même, donc ça va. Il se trouve qu'on va justement parler de ça parce que moi, je trouve ça très, très intéressant toujours de faire des liens avec les circonstances. Donc, effectivement, là, vous me voyez dans l'obscurité. Or, l'enjeu avec le petit poucet, ça va être de sortir de l'obscurité d'une lecture extérieure, d'une écoute extérieure pour rentrer vraiment dans l'histoire. Alors, d'abord, ce petit poucet, vous savez que c'est une histoire qui est celle de Charles Perrault, qu'il a écrite en 1698, enfin, il l'a édité en 1698, donc au XVIIe siècle, et on pourrait se demander si, de ce fait, c'est un conte littéraire ou pas. Et ça, c'est très, très important parce que si c'est une production littéraire, on ne peut pas tellement parler d'initiation. Ce qui va nous permettre de parler d'initiation, c'est s'il y a un substrat là-dessous, s'il y a des racines antérieures qui nous ramènent à de l'oralité, une tradition orale et donc à des racines beaucoup plus anciennes sur lesquelles, ensuite, l'auteur est venu se fonder, s'enraciner pour écrire quelque chose. Et il se trouve qu'avec le petit poucet, c'est effectivement ce qu'on trouve. Alors, je ne veux pas rentrer vraiment dans les détails à la loupe parce que ce soir, on a décidé avec Pascal de faire une demi-heure chacun et puis après, un petit quart d'heure peut-être dans lesquelles on va un peu échanger par rapport à ce qu'on a pu dire l'un et l'autre pour faire des liens parce que c'est quand même le plus important, bien sûr, quand on entre dans un texte initiatique, c'est de travailler sur les liens. Donc, je me suis un peu trahi déjà, vous voyez, puisque je viens de vous dire effectivement que c'est un texte initiatique. Alors, pourquoi ? Parce que d'emblée, quand on voit bien que ce compte, il ne s'isole pas ni dans le temps ni dans les liens. Il entre dans une espèce de langage beaucoup plus large où il y a des correspondances, il y a des échos. Par exemple, le petit poussé fait naturellement écho à Tom Pousse, par exemple, mais pas que. Dans la mythologie grecque, mais ça, je sais que Pascal vous en parlera plus amplement, il y a aussi des échos extrêmement forts. Moi, je vous parlerai d'un seul exemple pour permettre à Pascal ensuite de pouvoir parler d'autre chose. Vous voyez, dans l'histoire d'Ulysse, qu'est-ce qui se passe ? Ulysse se retrouve face à un cyclope, il est bien tout petit face au cyclope. On pourrait reprendre aussi un autre exemple de notre tradition chrétienne de David contre Goliath. Il y a toujours cette notion du petit contre le grand et apparemment le pot de terre contre le pot de fer, comme le dit le dicton, mais avec toujours des péripéties qui semblent inverser l'horizon d'attente initiale. Il y a donc cette notion de petitesse, et tout à l'heure, Pascal a commencé à en parler. Il y a cette notion d'ogre qu'on trouve à peu près partout, y compris dans des contes beaucoup plus récents, mais qui reprennent une tradition orale, comme par exemple Hansel et Gretel. C'est vrai que ce n'est pas une graisse, c'est une sorcière qui mange les petits-enfants, mais il n'y a pas que. Dans le conte, par exemple, du chat beauté, il y a effectivement un ogre qui est là, il y a une métamorphose qui se fait avec effectivement un personnage dévorant. D'ailleurs, dans le petit pousset, il y a cette histoire de botte qu'on retrouve aussi dans le chat beauté. Enfin bon, les indices, ils sont très très nombreux et ils nous ramènent non seulement à des contes que nous connaissons, mais à des choses extrêmement anciennes, y compris avec les bottes de cet lieu qui servent à porter les messages de lieu en lieu et comme nous, ce soir, nous allons travailler sur les liens. Et forcément, c'est ça le langage hermétique des textes qui sont au départ, quand je parle de texte, je parle ici de la textualité du langage au sens d'un tissage dans lequel il s'agit de suivre les liens pour voir un petit peu où ça nous conduit, quels dessins se mettent ainsi en forme. Donc, ce qui veut dire que ce petit pousset, d'emblée, étant donné ce que je viens de vous dire, ce maillage, on va être amené à l'écouter autrement, donc comme un enseignement initiatique, ce qui signifie qu'il va nous falloir l'écouter autrement. J'ai bien dit écouter. Écouter de la manière dont peut-être on écouterait des représentations dessinées, des représentations sculptées, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'informations qui vont nous être données au-delà de l'apparence. Et c'est cela qui est très important. Il s'agit pour nous, en tant qu'écoutants, de nous mettre vraiment à l'écoute, non pas tant de l'explicite, mais de l'implicite. Donc, on va commencer ensemble, si vous le voulez bien, à rentrer dans ce conte pour voir ce qu'il nous raconte. La première des choses, on pourrait se dire, mais alors, qui est le personnage principal du petit pousset ? Alors, je ne vais pas vous faire le coup que je vous avais fait pour Blanche-Neige et pas vous dire que pour Blanche-Neige, j'avais dit c'est le miroir. Et c'est vrai que c'était le miroir, le personnage principal. Ici, c'est plus compliqué. On peut quand même dire que malgré tout, il y a quelque chose qui traverse cette histoire, c'est la notion de fin. Et cette notion de fin, on va la trouver régulièrement travaillée, de manière différente, avec deux moments clés qui vont se mettre en écho, qui vont se mettre en miroir. Donc, cette notion de fin, il va nous falloir y être très attentifs parce que du côté de la langue des oiseaux, même si le texte ne commence pas par ce mot, mais moi, je suis bien obligée d'en passer par là et de faire mes liens. La fin, n'est-ce pas ? C'est la fin F-A-I-M, mais c'est la fin aussi F-I-N. Or, fin F-A-I-M, de quelle fin parle-t-on ? Est-ce que c'est de la fin du corps ? Est-ce que c'est cette fin de l'apprenant, de celui qui est sur le chemin initiatique ? Si on parle d'une fin, de quelle fin s'agit-il ? S'agirait-il d'une fin pour une renaissance ? Et évidemment, quand on sait qu'on est dans un compte initiatique, on s'attend à une transformation, voire même à plusieurs transformations et donc nécessairement avec plusieurs fins et plusieurs renaissances. Donc, à partir de là, ce qu'il faut savoir, puisque nous sommes dans un compte initiatique et je viens de vous dire qu'on va l'écouter comme tel, alors ça veut dire qu'il va nous falloir prendre en compte le fait que celui qui écoute, c'est-à-dire vous, moi, d'autres, dans la mesure, parce que ça c'est très important, où nous sommes touchés par cette histoire. Et si vous êtes là ce soir, c'est qu'il y a quelque chose qui vous appelle dans cette histoire, quelle que soit la raison apparente pour laquelle vous êtes là, en tout cas, il y a une mise en écho en vous, une mise en miroir. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui signifie que celui pour lequel le compte crée une mise en écho, et on le voit bien pour nos petits-enfants quand on leur raconte des histoires, il y en a certaines, il y a certains contes, comme ça, je parle bien de contes folkloriques, donc de contes initiatiques, je ne parle pas des contes de production récentes qui peuvent être très intéressants, mais qui en revanche n'ont pas le même substrat. Vous verrez que ces enfants-là, ils vont généralement en sélectionner quelques-uns, voire un seul. Et ils vont vous demander de le leur lire et de le leur relire et encore et encore. Jusqu'au moment, ils vont quasiment le connaître par cœur, ils vont tourner la page avant vous lorsqu'il s'agira de passer à l'étape suivante. Ce n'est pas du tout que ce sont des êtres inintelligents, ces enfants-là, c'est même rigoureusement le contraire, c'est qu'ils sont en train de se nourrir puisque ce compte ne s'adresse absolument pas au côté conscient, organisé, raisonneur. C'est un autre langage, c'est le langage qu'on pourrait appeler le langage de l'âme ou le langage de l'inconscient si vous préférez. C'est un langage qui n'est pas accessible immédiatement sauf à connaître cette langue. Ce qui veut dire que ce soir ensemble, on va se mettre à l'écoute, mais ce n'est pas du tout nécessaire de connaître tout ça pour profiter des comptes, pour retrouver son état d'enfant et puis pourquoi pas si ça nous plaît et même si ça semble ridicule à certains parce que ça ne l'est pas du tout dans les faits, c'est s'autoriser le plaisir de l'écoute des comptes et de leur réécoute puisque les comptes n'ont jamais été écrits pour de tout petits enfants. Ce sont des comptes qui ont toujours été écrits pour des gens quel que soit leur âge dans le sens d'un apprentissage, donc dans le sens d'une transformation. Bien. Donc, nous occupons toutes les places dans le compte. C'est ça que je voulais vous dire en tant que texte initiatique. Il s'agira donc que si à certains moments vous avez l'impression que je vous parle par exemple du boucheron ou de la bûcheronne, que vraiment vous recontextualisiez la chose en sachant que ce n'est pas un bûcheron ou une bûcheronne qui sont à l'extérieur, c'est vraiment des archétypes qui nous renvoient à l'intérieur de nous-mêmes. Ça, c'est très, très important et d'ailleurs, ça renvoie à cette visée alchimique, à cette visée de mise en miroir qui dit que le microcosme est fait à l'image du macrocosme et il se trouve que dans les comptes, c'est effectivement cette voie-là qui est mise en application et qui donc ne peut être comprise que dans la mesure où initialement on a bien cette clé. Et cette clé-là, elle est très, très importante et tout principalement dans le compte du petit pousset. Alors, le petit pousset, comme je viens de vous le dire, il n'y a pas que lui comme personnage principal, vous l'aurez compris. Donc, c'est à la fois le petit pousset, c'est ses six frères, c'est le bûcheron et la bûcheronne, de l'autre côté, c'est l'ogre et l'ogresse, même si l'ogresse est présentée comme la femme de l'ogre, enfin, on se doute bien que c'est une ogresse. Il est à la fois la peur des loups qu'il traverse, enfin, il est aussi les bottes de cet lieu, il est aussi les richesses, il est tout ça. Donc, ce soir, on va aborder quelques aspects, pas tout, naturellement, mais je pense que déjà, on va faire un joli travail ensemble. pour comprendre comment on rentre dans une écoute initiatique, il faut être quand même attentif à ce que nous dit notre narrateur au début de l'histoire, parce que là, on a toujours des clés très importantes. D'emblée, on nous dit, alors mine de rien, bien sûr, et le mine de rien est toujours très, très important, qu'il y avait une bûcheronne et un bûcheron qui avait sept enfants et qu'il les avait eus en quelques années, en quatre ans, en fait. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe ? On a une attention, on a une écoute qui vient souligner un détail. Et ça, il faut toujours se dire que quand il y a quelque chose qui ne semble pas tout à fait dans l'ordre, pourquoi ce détail-là ? C'est toujours intéressant à ce moment-là de se mettre à l'écoute du sens qu'il y a derrière parce qu'il y a du sens. Donc, nous avons trois paires de jumeaux, si j'ose dire, et le seul qui soit à part, c'est le petit et le petit poussait. Les parents, alors ça, c'est important de le voir avant la suite des événements, sont présentés dès le départ comme étant assez chagrinés par leurs enfants. Pourquoi ? Parce que pour l'ensemble, ils ne sont pas en capacité de s'assumer, donc ils ne sont pas comme eux déjà, ce ne sont pas déjà des adultes, et puis ils sont encore plus perturbés par ce petit poussait. Pourquoi ? Parce que d'abord, il est tout petit et il n'est pas comme les autres, il est délicat, nous dit le texte, et puis il ne dit mots, et pour les parents, ça semblerait être une preuve de bêtise, et d'ailleurs, Perrault nous dit bien, d'ailleurs, ils n'ont pas bien compris que ce n'est pas du tout ça, et que le fait qu'ils ne disent rien, ils n'étaient peut-être rien, mais ils écoutaient beaucoup. Et déjà, rien que là, il y a beaucoup, beaucoup à entendre. Parce que ce qui est dit déjà du petit poussait, il est tout petit, tellement qu'on l'appelle le petit poussait, mais dites-moi, sans votre pouce là, même s'il est petit, vous pouvez faire beaucoup de choses, vous ? Ben non, parce que la notion de préhension, elle nécessite effectivement ce pouce qui semble si petit, si inintéressant, vous voyez, sauf qu'il suffit de se blesser un jour pour se rendre compte à quel point il est important. Et puis, il semble délicat, nous dit le texte. Hop, tout de suite, langue des oiseaux. Délicat, ça veut dire quoi ? Il est de santé délicate ou alors il est précieux ? Ah, ben justement, ça va être intéressant de l'écouter. Donc, il est humble. La langue des oiseaux nous dit également qu'il est précieux, et d'ailleurs, il ne parle pas ou très peu. Or, le dicton ne dit-il pas que si le silence est d'or, la parole est d'argent, enfin, c'est un petit peu le contraire d'ailleurs dans l'énonciation, le silence est d'or. Et le silence est d'or parce que le petit pousset, lui, il écoute. Et il écoute tellement d'ailleurs qu'il est toujours à l'écoute. Et c'est ça qui va lui permettre à deux reprises d'apprendre avant les autres ce qui va se passer dans la maisonnée, c'est-à-dire l'entreprise du père et de la mère qui vise à aller les pères dans la forêt. Il est donc petit, il écoute, il est délicat, il est en or également. Or, dites-moi, on ne dit pas d'habitude de quelqu'un qu'il a un cœur d'or. Or, c'est très précisément ce qu'il va nous démontrer, ce petit pousset. Son cœur d'or. Et en même temps qu'il va nous montrer son cœur d'or, il va nous montrer aussi son intelligence. D'ailleurs, je n'ai pas encore pris de l'avance sur le texte. Je ne fais là que prendre ce que dit Charles Perrault dès le départ. Il écoute, il est intelligent, il est capable de faire ce qu'il a à faire avec les informations qu'il a et de s'adapter. Vous voyez, ça, c'est intéressant parce que ça nous ramène à une qualité principale chez nos grands anciens, chez les Grecs. C'est la métisse des Grecs. La métisse avec un E, accent grave, qui est souvent très très méconnue, y compris par les hélénistes, c'est-à-dire les gens qui travaillent sur ces textes-là. Et pourtant, c'est très important de comprendre ce que signifie l'intelligence pour les anciens. Ce n'est pas du tout une intelligence sèche, une intelligence séparée du cœur. Non. c'est l'intelligence du cœur. Donc, on peut quand même se poser beaucoup de questions sur qui est le petit pousset puisque vous vous souvenez bien que tout ce qui est présent dans le compte renvoie à nous-mêmes et à notre microcosme. Donc, il est cette part de nous-mêmes qui est toujours en éveil, qui a bon cœur, qui est précieux. est-ce qu'il ne s'agirait peut-être pas de notre inné à minima, dirait-on, du côté de la psychanalyse jungienne ? On pourrait dire en tout cas que c'est l'identité profonde d'un sujet. Vous voyez ? Pas ce qui a été façonné, pas l'égo. Enfin, en tout cas, je ne vais pas dénaturer ce que Pascal nous dira tout à l'heure concernant l'ensemble de ses sept frères parce qu'il y a beaucoup à dire mais bon, moi je vais garder l'essentiel de ma trame du côté de la psychanalyse jungienne qui est déjà très, très liée bien sûr à la tradition alchimiste et puis je laisserai Pascal après développer tout cela du côté vraiment de la tradition alchimique ce qui nous apportera un éclairage complémentaire. Donc, il se trouve, oui, qu'est-ce qui se passe ding, 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 ding bon, je continue. Alors, il se trouve quand même que ce que je voudrais vous faire remarquer c'est que d'emblée on nous dit qu'il y a le petit poussé qui est au milieu et puis il y a ses six frères donc il y en a trois d'un côté et il y en a trois de l'autre. Moi, je me dis tiens, c'est quand même bizarre parce qu'on dirait qu'il est au centre et puis il y a une mise en miroir et c'est vrai que ce texte si on y regarde bien il est construit comme ça dites-moi il y a quand même bien deux épisodes dans ce texte première étape où le bûcheron et la bûcheronne vont perdre leurs enfants puis rebolote avec cette fois-ci une histoire un petit peu plus complexe avec l'arrivée chez l'ogre etc. après au début de l'histoire on a le bûcheron et la bûcheronne à la fin on a l'ogre et l'ogresse ça interpelle tout ça de quoi donc cette histoire nous parle nous parle-t-elle surtout que dans la première partie il est question de deux grosses angoisses c'est l'angoisse de c'est à la fois cette recherche de plaire à l'autre on voit bien dès le début les parents ne sont pas très contents parce que leurs enfants ne leur ressemblent pas donc il semblerait même si ce n'est pas dit de manière explicite que pour un tout petit d'homme vaudrait mieux qu'il plaise à ses parents pour pouvoir survivre et ça c'est une c'est une angoisse très profonde j'ai envie de vous dire presque viscéral que nous portons en nous au moment de la naissance c'est cette angoisse de déplaire qui pourrait conduire à notre mort vous voyez et angoisse dont il va falloir nous défaire naturellement pourquoi parce que si on regarde bien vous allez vous dire peut-être pour certains mais qu'est-ce qu'elle raconte ce genre de truc ça n'existe pas tiens donc alors pourquoi est-ce que nous connaissons tous ces situations où nous avons tellement tendance à chercher à faire un avec l'autre à fusionner avec l'autre et pourquoi certains d'entre nous vivent très mal le moment de la diffusion même si on sait que c'est normal quand on rencontre quelqu'un et puis qu'il y a une mise en lien très forte surtout chez les très jeunes comme ça bon hop fusion mais enfin la fusion c'est un vrai souci je vous rappelle que Oscar Wilde disait que le couple fusionnel consiste à ne faire qu'un oui mais lequel des deux ça veut dire donc à l'intérieur de nous-mêmes on a deux mouvements simultanés d'abord un cette envie inconsciente de rester fusionnel comme on l'a été dans le corps de notre mère initialement donc ça veut dire quoi ça veut dire soit je fais un avec toi et tu m'absorbes tu me manges finalement ou alors c'est moi qui te mange et ça vous ne me direz quand même pas que vous ne l'avez pas observé si ce n'est pas dans votre vie autour de vous le fait de ne pas réussir à aimer sans manger l'autre et ça c'est vraiment c'est une étape extrêmement importante pour nos initiations pour pour advenir et traverser ce que je vous le dis tout de suite puisque toute cette histoire là se passe dans la forêt deux fois il fait noir on a affaire aux deux nuits noires de Saint Jean de la Croix la première consistant à venir purger nos émotions et la seconde étant très difficile beaucoup plus difficile que la première puisqu'il s'agira de travailler vraiment sur notre âme en effet lorsqu'on est dans la première nuit noire on traverse donc deux épreuves fondamentales telles que présentées là par notre auteur qui n'a jamais fait de psychanalyse mais on voit bien que la psychanalyse c'est la fille de l'alchimie parce qu'il y a tellement de corrélations il y a tellement de liens moi quand j'ai lu ce texte et que j'ai vu les épreuves initiatiques qui sont proposées là je me suis dit mais c'est incroyable c'est exactement toutes les épreuves toutes les étapes que traverse un être humain et encore quand il y arrive donc première étape accepter donc de déplaire c'est à dire ma vie ne dépend pas de toi et toi aussi tu peux me déplaire parce que ta vie ne dépend pas de moi donc tu peux sortir de cette espèce d'enfermement de la séduction ça c'est très très important et c'est une épreuve encore une fois que beaucoup de gens n'ont pas réussi à traverser et elle est très importante cette épreuve parce que si je réussis à ce moment là à accepter de déplaire attention comme le petit pousset d'ailleurs qui déplait deux fois pas une deux fois il ose ça il ose sa singularité et il est vraiment il est vraiment très différent des autres et c'est donc ça sa ressource aussi c'est de l'assumer d'en faire quelque chose donc très important de savoir en passer par cette étape là parce que si on ne le fait pas il va se passer autre chose si je n'arrive pas à défusionner de l'autre et bien je vais avoir l'angoisse de séparation et ensuite une angoisse d'abandon vous comprenez et il se trouve que précisément dans cette première étape c'est bien ça que traversent les enfants et c'est bien cette épreuve là cette initiation là que le petit pousset va les amener à traverser puisque ils déplaisent et c'est bien pour ça que quand le bûcheron et la bûcheronne surtout le bûcheron au départ argumentent sur l'idée de bon on va quand même pas les laisser mourir sous nos yeux mieux vaut aller les abandonner enfin vous voyez ce sont des rationalisations mais qui ne résistent pas un instant à l'échelle du cœur il y a un problème là d'aller abandonner les enfants mais on ne peut pas comprendre on ne peut pas comprendre ça si on n'a pas pris en compte ce qui nous est dit dès le départ dans le fait que ils ne leur plaisent pas vraiment au fond ils ne sont pas des enfants idéaux ce qui signifie aussi qu'à l'intérieur de nous ce n'est pas étonnant si à certains moments nous rencontrons des parts de nous-mêmes qui sont faites à la fois d'amour et de rejet pour les mêmes personnes et dans les fratries on le voit entre les frères et sœurs mais aussi même si cela déplaît des parents vis-à-vis des enfants mais ce qui fait qu'un parent ne sera pas monstrueux c'est que justement ça va être un moment il ne va pas céder à ce qui pourrait se passer s'il était à l'état d'animalité avant l'avènement d'une civilisation et d'une humanité donc il va quand même réussir à tenir compte de ce qui déplaît chez son enfant et lui déplaire c'est quoi ? c'est tout ce qui évoque le sujet c'est-à-dire tout ce qui évoque une personne différente de lui et cette épreuve nous la vivons tous à qui n'est pas arrivé il suffit quand même d'observer sa responsabilité à qui ce n'est pas arrivé et moi ça m'arrive des fois je me dis mais ce n'est pas possible comme tu es chicanière Sylvie tu ne peux pas accepter que cette personne simplement puisse être différente de toi et puis c'est tout vous voyez on a tous ces côtés-là et il est très important d'aller les rencontrer parce que si on ne rencontre pas ces côtés-là on va être bloqué sur notre cheminement Annick de Sousenel dit par exemple qu'il nous faut rencontrer nos animaux intérieurs et il faut aller les épouser pour pouvoir avancer sur son cheminement et c'est vrai dès le début bon donc ses parents abandonnent les enfants regardez bien un peu ce qui se passe moi je vous propose de regarder ces deux visages des parents qui sont donc aussi à l'intérieur de nous le père qui a une rationalité terrible comme ça d'ailleurs c'est terrible parce qu'on pourrait vraiment le comparer c'est le profil même du pervers narcissique c'est-à-dire une rationalité sans cœur donc on n'a plus rien à manger je ne veux pas les voir mourir soi-disant donc on va les perdre et de l'autre côté c'est quoi l'image de la mère qui ne va pas le déséquilibre c'est une mère qui est là à faire beaucoup de reproches au père des enfants mais des reproches très mous parce que comme ça elle lui projette la culpabilité de la situation et puis finalement elle va accepter avec lui ils vont y aller quand même tous les deux perdre ces enfants dans la nuit noire de cette forêt donc nous avons ici deux écueils qui sont les deux écueils de cette première étape extrêmement importante pour nous c'est que nous avons intérêt à réaliser du lien du lien entre à la fois notre émotivité et aussi notre capacité à réfléchir et si on réfléchit avec l'intelligence du cœur donc avec la métisse à ce moment-là on va réussir cette première étape c'est-à-dire à être des êtres comme le petit poussé des êtres à la fois aimants s'occupant également de l'autre mais avec à la fois de l'intelligence et aussi du cœur ainsi on va accepter de 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 dépasser cette angoisse de dissociation là hein du départ et on va ainsi aussi traverser l'épreuve de de la séparation et l'épreuve également de l'abandon et le petit poussé nous montre quoi que pour y arriver on va utiliser les petits cailloux hein puisqu'il écoute hein la nuit les parents discutent ils sont là à dire que ben voilà il faudra abandonner les enfants etc donc molle protestation de la mère insistance du père bon lui il entend ça puisqu'il ne dort pas le cœur ne dort pas notre intelligence profonde ne dort pas celui qui respire en nous ne dort pas bon et donc que fait-il il va effectivement ramasser ses pierres qu'est-ce que ça signifie la pierre c'est assez dur hein voilà il va donc pouvoir se référer à quelque chose de bien concret il a des repères et ces repères il va les échelonner tout le long de la route et c'est ce qui va lui permettre sur le chemin du retour bien au retour à la maison parce qu'il ramène tout le monde à la maison mais de quelle maison s'agit-il c'est celle du moi-corps de la construction de notre de notre personnalité au départ voyez et il va le faire avec amour il va le faire avec intelligence il va le faire surtout avec beaucoup de rationalité et il va permettre ainsi de traverser cette première épreuve selon saint Jean de la Croix c'est-à-dire la purgation des passions et une fois que ça ça va ça va être ça va être fait et bien il va arriver à la maison bien sûr nous raconte nous raconte l'histoire et puis ça tombe bien parce que comme par hasard dans l'intervalle et bien les parents ont reçu de l'argent venant de quelqu'un qui était en dette et qui a remboursé ses dettes donc ils ont à nouveau des ressources voilà ils ont à nouveau des ressources et la mère qui était allée vite acheter de quoi manger bien sûr elle en avait acheté pour six mais elle n'avait pas été chercher les enfants d'abord dans la forêt c'est pour ça que ça m'a permis de faire tout ce cheminement-là avant de revenir à ce moment-là précis où ils vont faire bonbons donc tous ensemble mais tout de même en ayant traversé des endroits où on va repérer des aspects de nous-mêmes qui ne sont pas forcément les plus gracieux mais c'est seulement en allant les traverser comme je viens de vous le dire qu'on va pouvoir mettre de la lumière se libérer et aller chercher nos ressources voilà et à ce moment-là ils font bonbons tout va bien voilà mais seulement quand les ressources sont terminées de nouveau se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ces enfants parce que voilà c'est compliqué de les nourrir et c'est là où le petit poussé qui ne dort donc toujours pas forcément parce qu'il ne dit pas grand-chose est-ce qu'on l'écoute est-ce qu'on écoute souvent notre intuition est-ce qu'on écoute souvent la petite voix qui nous parle en fait ben non pas souvent donc c'est vrai qu'il est soi-disant il n'est pas très bavard mais enfin il n'est pas très bavard surtout pour ceux qui ne l'écoutent pas bon mais toujours est-il qu'il écoute ce qui se passe et il entend bien que l'histoire va se recommencer donc lui qu'est-ce qu'il fait il va se dire qu'il va réutiliser la même méthode donc il veut sortir mais alors là manque de bol la maison est fermée à double tour et là qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que nous sommes passés à une autre épreuve à une autre initiation beaucoup plus difficile celle-ci celle qui va nous convoquer à l'intérieur de nous-mêmes puisque la maison c'est-à-dire notre moi-corps est fermée à double tour et c'est là où on va être convoqué du côté de cette deuxième nuit noire de l'âme qui se marque souvent par même toujours d'ailleurs par des moments terribles parce que les repères vont manquer et effectivement les repères vont manquer parce que comme il n'y a pas de petits cailloux qu'est-ce qu'il va faire le petit poussé le lendemain la mère elle distribue des quignons de pain et le petit poussé qu'est-ce qu'il fait il va en parsemer un petit peu partout sur son chemin il va faire quoi il va mettre des miettes des miettes nous dit le texte nous dit l'histoire quand je parle de texte je parle de textualité vous vous souvenez et notre fil on continue à voir comment il nous emmène comme ça comme le fil d'Ariane et bien ça veut dire que dans cette deuxième nuit noire voyez-vous on ne va pas s'en sortir indemne il va falloir d'abord être en miettes pour pouvoir passer l'épreuve et c'est vrai que là il y a un vrai gros souci parce que ce petit poussé qui jusque-là était très sûr de lui-même quand je dis très sûr ce n'est pas ce n'est pas d'une mauvaise manière c'est-à-dire qu'il n'était tout simplement pas trop embarqué par l'imaginaire comme l'étaient ses frères par exemple il ramenait du principe de réalité ce garçon et là voilà qu'il se rend compte que le principe de réalité les repères auxquels il était habitué les ressources auxquelles il était habitué voilà qu'elles ne marchent plus et pour cause puisque là on passe de la personnalité à la recherche de l'identité c'est-à-dire du plus extérieur du plus adaptatif c'est-à-dire les deux premières épreuves dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire dépasser l'angoisse de se dissocier de l'autre en nous en déplaire va nous permettre de pouvoir nous séparer et puis nous différencier et à ce moment-là on va pouvoir se repérer comme étant une personne une personne à part entière mais une personne quand même qui est régie par les lois de l'éducation par les lois sociales et ça c'est une première étape qu'on a tous l'utilité bien intégrée mais pourquoi faire ? Elle ne s'arrête pas là notre quête notre quête de petit poussé ça va être de passer à la deuxième étape qui est cette étape du retournement où du plus extérieur on va être amené à regarder dedans ce qui s'y passe pour commencer cette direction à écouter notre âme ce qu'elle nous raconte retraverser mais cette fois-ci d'une façon beaucoup plus profonde nos peurs les plus profondes et ici évidemment c'est l'angoisse de la mort qui vient choper aux tripes le petit poussé et nous-mêmes forcément puisque c'est vraiment l'angoisse la plus difficile pour un être humain pour pouvoir advenir en direction d'une identité et puis c'est là aussi où la quête initiatique est vraiment entamée de l'extérieur vers l'intérieur et comme le disait Yunus Emre qui est donc un sophie dans cette quête de la canne à sucre vers le sucre en direction du centre c'est-à-dire du soi c'est-à-dire être en capacité à se reconnaître dans la musique du monde et dans ce miroir qui nous renvoie à l'intérieur de nous-mêmes souvenons-nous l'histoire de la clé qui est fermée à double tour et là le petit poussé qu'est-ce qu'il fait ? il y a plein de choses qui nous renvoient à l'initiation bien évidemment il est perdu et avec ses frères et sœurs bien sûr qu'il a peur il a peur des loups qu'est-ce qu'ils font les loups ? ils mangent les loups ça représente vous connaissez cette expression l'être humain est un loup pour l'homme ben oui c'est toute notre agressivité intérieure ici qui est convoquée et qu'est-ce qu'il fait le petit poussé ? c'est le seul à en avoir l'idée les autres ils sont là ils tremblent ils sont complètement pris par leurs émotions lui il a l'idée de grimper au sommet d'un arbre c'est-à-dire du plus bas il monte au plus haut comme le dit l'adage alchimique ce qui est en bas comme ce qui est en haut bref et réciproquement et là-haut qu'est-ce qu'il voit ? il voit une lumière mais quand il redescend il ne la voit plus autrement dit ce repérage par les sens il ne peut pas vraiment l'avoir on croit à certains moments dans cette deuxième nuit noire tenir une clé comprendre et plus rien ne marche en vérité les grands mystiques nous disent même que même la prière ça ne marche plus les méditations ça ne marche plus c'est l'histoire du Christ sur sa croix qui dit mon père pourquoi m'as-tu abandonné ? c'est ça la deuxième nuit noire et c'est très important de savoir la traverser d'accepter en sachant que c'est au cœur même de cette nuit noire là où on sera le plus perdu que pourtant va arriver un miracle et saint Jean de la Croix nous le dit aussi à condition d'accepter de perdre tous ses repères on en trouvera un autre de repères il s'agit d'entendre c'est-à-dire ce ne sera plus notre père initial ce sera un autre père pour certains ça va peut-être faire un écho à la tradition chrétienne on peut le prendre comme ça mais on peut aussi le prendre comme venir se repérer à l'intérieur du soi du côté de son inné du côté finalement de sa lumière intérieure vous comprenez l'idée étant de bien comprendre que la lumière extérieure c'est une espèce de leur un peu voyez-vous comme cet arcane neuf qui est l'arcane de l'ermite même je ne vais pas vous la montrer on se confiche mais cet ermite est représenté avec sa cape comme ça sa cape noire et puis il a sa lampe et hop il regarde à l'intérieur et c'est ça exactement ça la quête c'est mettre de la lumière sur ses noirceurs et ça c'est l'enjeu de la deuxième nuit noire et donc qu'est-ce qui se passe alors évidemment ils perdent les repères oui ça prend quand même plus de temps que la première il faut le dire parce que là on rencontre vraiment ces peurs les plus archaïques c'est là où on est vérifié dirait Amnick de Sousnel par rapport à ce qu'on a acquis ou cru acquérir lors du premier passage là on revient on revient sur certaines choses et puis on va encore plus loin et c'est comme ça qu'ils arrivent où ? qu'ils arrivent dans la maison de l'ogre et c'est également là qu'il s'agit de bien se souvenir de la mise en miroir c'est-à-dire de cette notion du double qui vraiment se balade dans toute la textualité de cet enseignement c'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle fait l'ogresse ? elle ne fait pas mieux que la mère elle est là à se plaindre de l'ogre oh là là c'est un gros méchant etc etc mais qu'est-ce qu'elle fait une fois qu'elle a dit ça ? elle les cache où ? dites-moi elle les cache en dessous du lit alors quand même on ne peut pas dire qu'elle qui vit avec elle ne sait pas qu'il a un flair incroyable alors pourquoi est-ce qu'elle les cache là à un endroit où elle est sûre de toute manière qu'il va qu'il va aller les déloger ce qui ne manque pas d'ailleurs d'arriver c'est peut-être parce que là à nouveau la mère elle est complice du père mais peut-être d'une autre façon que la première fois et c'est ce qu'on va voir donc cette ogresse elle proteste mais elle proteste mollement mais bon suffisamment tout de même pour que cette ogre ne les mange pas tout de suite or tout de même moi là je ne peux pas m'empêcher par rapport aux différentes étapes initiatiques qui jalonnent la vie d'un être humain de me dire mais ça c'est incroyable quand même parce qu'il veut les manger mais n'est-ce pas finalement un petit peu ce qui arrive au moment de l'Oedipe parce que je vais vous expliquer au moment de l'Oedipe on parle souvent de l'Oedipe de l'enfant vis-à-vis des parents enfin moi je veux bien rivalité etc de la petite fille avec sa mère rivalité du petit garçon avec le père ce dont on parle beaucoup moins c'est l'inverse c'est une rivalité aussi des parents en direction des enfants on voit par exemple des mères avec leur jeune fille adolescente qui se mettent à faire la copine à porter des jupes courtes etc mais qu'est-ce que ça veut dire c'est l'angoisse du temps l'angoisse du temps qui passe c'est-à-dire que vous voyez que ce sont quand même des épreuves avoir des enfants bien sûr de belles épreuves puisqu'elles viennent nous proposer pour certains d'entre nous de repasser par des angoisses très profondes très archaïques qui ne sont pas seulement les nôtres mais qui sont aussi le marquage de notre humanité puisque tous les êtres humains traversent ces étapes-là et l'enjeu c'est de les actualiser alors bien sûr que quand les enfants grandissent qu'est-ce qu'ils viennent nous dire d'une certaine manière sans avoir besoin de l'expliquer que nous on vieillit et puis qu'un jour ou l'autre on va tomber dans le trou or dans la mythologie il y a cette histoire bien sûr de chronos qui avale ses enfants moi je vais le prendre que du côté de la psychanalyse et puis bien sûr Pascal vous en parlera de manière beaucoup plus approfondie ensuite dans la deuxième partie mais qu'est-ce que c'est que chronos chronos il a détrôné son père avec l'aide de sa mère ah ah problématique oedipienne et ensuite qu'est-ce qu'il fait alors il épouse il épouse une une autre enfin il épouse une déesse et à chaque fois qu'elle fait des enfants hop il les bouffe pourquoi parce qu'il n'a pas du tout envie que lui arrive à lui ce que lui a fait à son père quand il a émasculé son père ça veut dire qu'à ce moment-là c'est lui qui est devenu le mal dominant et ça nous renvoie nous à quelque chose de drôlement intéressant concernant et bien un axe d'humanisation de l'être humain c'est-à-dire qu'à l'origine il y a très très longtemps il faut bien le dire il y avait il y a une forme de mythe de reconstruction mais on peut le prendre comme ça quand on était encore totalement pris dans l'animalité le père de la horde primitive qu'est-ce qu'il faisait ? vous vous doutez bien qu'il ne laissait pas ses fils jouir des femelles de cette horde primitive de la même manière qu'il s'attribuait le droit de pouvoir jouir de toutes les femelles mais là on n'était pas à l'époque de l'humanité parce que justement à l'avènement de la civilisation l'avènement de l'humanité ce sont des interdits fondamentaux c'est-à-dire premier interdit je ne tue pas deuxième interdit je ne touche pas aux personnes de la même famille que moi d'un point de vue sexuel voilà parce que l'idée c'est de sortir de quelque chose justement qui nous ramène à la fusion pour aller vers quelque chose de différent et ça c'est vraiment fondamental or et tiens et traverser cette épreuve c'est très très important parce que regardez ce qui se passe dans la mythologie grec avec Oedipe moi ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est parce qu'on en connaît la plupart du temps d'Oedipe moi ce qui m'intéresse c'est que quand il s'est crevé les yeux quand il s'est rendu compte de ce qu'il a fait c'était pas une auto-punition contrairement à ce qu'on veut bien raconter c'est qu'à ce moment-là il s'est mis à voir autrement il s'est mis à voir dans une autre dimension vous comprenez c'est-à-dire que les ténèbres c'est ces ténèbres qui nous habitent c'est ces ténèbres de nos ombres ces ténèbres de notre bourbe et d'ailleurs dans le texte du Petit Poussé à plusieurs reprises il est question d'enfants qui sont crottés justement et donc comment 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 le comprendre et bien au début de notre de notre parcours bah oui aussi nous sommes crottés nous sommes pris dans ces noirceurs dans lesquels il s'agit de descendre pour aller voir ce qui s'y passe et quand on est capable de faire ça alors on est sur la voie vraiment de l'initié et ça c'est la voie effectivement de c'est la voie d'Oedipe mais pas que c'est la voie de Thérésias aussi qui était très très proche de lui et qui le conseillait à la cour de Thèbes beaucoup beaucoup comme ça de gens aveugles bah oui c'est intéressant d'entendre ce que ça veut dire c'est à dire aveugles à quoi et avec les yeux ouverts vers quoi et du coup j'en reviens à Saint Jean de la Croix qui nous parle ainsi du mythe de la chauve-souris qui dit bah la chauve-souris quand elle est exposée à un soleil trop fort au début elle n'y voit rien du tout c'est bien ce qui nous arrive nous quand on est en quête et puis petit à petit il y a ses yeux qui s'habituent elle va commencer à voir là où au début elle ne voyait pas du tout et bah nous c'est notre cheminement donc notre cheminement vous l'avez compris en trois étapes et dans la deuxième nuit noire nous sommes amenés à être confrontés à la plus grosse de nos angoisses c'est l'angoisse de mourir et face à cette angoisse-là que fait le petit poussé alors là c'est génial parce que le petit poussé il est pris d'une invention pas possible d'une métisse incroyable et il se dit bah tiens je vais échanger les bonnets de mes frères et de moi contre les couronnes des filles de l'ogre et de l'ogresse puisqu'ils dorment tous dans la même pièce les sept filles d'un côté et puis les sept garçons de l'autre alors les bonnets qu'est-ce qu'ils viennent préfigurer ? et bien chez les anciens les esclaves qui allaient se transformer en qui allaient atteindre à accéder à leur liberté et bien on leur mettait ce bonnet ce fameux bonnet d'ailleurs qu'à la révolution française on a on a nommé bonnet phrygien mais l'histoire de ce bonnet c'était ça c'était l'affranchissement donc d'emblée dès le début de l'histoire on sait qu'il y a une quête et puis il y a quelque chose de très favorable puisque eux comme nous d'ailleurs nous sommes convoqués du côté de nos capacités d'être libres donc à nous libérer des affranchissements de de nos propres angoisses très profondes en acceptant de passer les trois initiations dont je viens de vous parler et que fait-il le petit poussé donc il échange les bonnets contre les couronnes et d'ailleurs l'ogre va tuer ses filles en pensant que ce sont les garçons ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut bien mourir pour renaître mourir à un premier état d'être pour renaître et si la sexuation est ainsi désignée entre le féminin et le masculin c'est parce que c'est une étape très importante à l'intérieur de nous sur le cheminement où à un moment donné le féminin c'est-à-dire cette matière brute qui s'offre à nous va pouvoir être verticalisée et ça c'est le masculin c'est le faire mais attention je parle bien du féminin et du masculin à l'intérieur de nous je ne suis pas en train du tout de vous tenir des propos négatifs c'est qu'on a besoin de son féminin et de son masculin et il existe en différentes étapes donc là vous voyez le masculin va venir épouser son féminin pour pouvoir verticaliser sa royauté et c'est ce qui se passe puisqu'ils vont ressortir de là chacun avec leur couronne effectivement je laisserai Pascal exprimer ce que tout ça signifie profondément moi déjà ce qui m'intéresse c'est de voir avec vous qu'il nous est proposé de devenir roi dans notre royaume en utilisant la métisse c'est à dire donc cette intelligence du coeur qui tient compte à la fois de nos affects mais aussi bien évidemment du principe de réalité et en acceptant de traverser les épreuves quand elles se présentent et là qu'est-ce qu'il dit le petit pousset à ses frères on y va on va se cacher etc donc toute la nuit ils vont ils courent et ils arrivent à 100 mètres chez leurs parents et là l'ogre qui a chaussé les bottes de cet lieu les a rattrapés mais il ne les a pas vus il était très fatigué donc les frères se cachent sous la roche l'ogre se met dessus il se met à ronfler terriblement donc il dort et là donc c'est très intéressant à ce moment là parce que que fait le petit pousset il dit à ses frères écoutez vous savez quoi vous allez rentrer chez les parents là ils sont à 100 mètres vous allez vous mettre à l'abri et puis moi je vais faire ce que j'ai à faire et là il prend les bottes de cet lieu de l'ogre et on arrive à la fin de l'histoire qui propose soi-disant deux fins différentes mais qui en fait n'en sont qu'une seule donc il va récupérer quelque chose de ce père dévoreur il va venir hériter de ce qui s'est passé au moment de cette initiation difficile avec ce passage qu'il a confronté à la mort qu'il a confronté à qu'est-ce que je fais est-ce que je reste le fils le petit ou alors est-ce que j'accepte de reprendre ma royauté c'est-à-dire à me libérer aide ma mère aide mon père comme le disent les textes sacrés il est dit dans la bible tu laisseras ta mère et ton père il est dit aussi d'ailleurs tu honoreras ta mère et ton père et les deux ne s'opposent pas et ne se contredisent pas mettez du et là où apparemment il y a du ou le et c'est vraiment c'est l'agent secret le et Pascal nous en parlera bien sûr parce que Hermès c'est son univers l'univers hermétique mais nous au quotidien on peut déjà prendre ça de mettre ce et là où souvent on met du ou et vous verrez qu'il y a beaucoup de situations qui vont s'éclairer c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à se couper un peu en deux mais pourquoi donc alors qu'avec du et hop et ben oui en effet on va peut-être voir deux aspects de nous-mêmes qui semblent qui semblent contradictoires mais pourtant ils sont bien là en nous alors pourquoi vouloir dénier une partie de nous-mêmes au bénéfice d'une autre alors que si on met du et ah là souvent il y a des choses qui se passent donc là effectivement il s'agit en cette étape de laisser de côté notre mère et notre père d'ici bas on va dire pour intégrer à l'intérieur de nous tous les trésors que cette relation avec eux aura pu mettre en lumière d'abord par la transmission parce que cette mère et ce père nous auront transmis des choses mais moi j'aime pas trop le mot de transmission parce qu'il semblerait laisser entendre que la mère et le père donneraient quelque chose qui aurait été inexistant avant alors que c'est pas ça du tout c'est que dans l'interaction il y a justement de la lumière qui est venue de l'extérieur donc ici de la mère et du père et qui vient éclairer les parties les plus riches d'un être humain qui ose à ce moment là à la fois être qui il est il ose il ose dire il ose faire il dit ce qu'il fait il fait ce qu'il dit et puis à son tour il va pouvoir aussi transmettre bon donc il récupère ses bottes de cet lieu et c'est pas rien ses bottes de cet lieu parce qu'elles lui permettent à ce moment là de faire des bons très importants ça va lui permettre de récupérer beaucoup de trésors qui correspondent à exactement ce que je viens de vous dire et puis également de se mettre dans un parce que l'histoire nous dit que oui mais enfin certains disent qu'il n'a pas été ce fameux voleur qu'on veut bien dire enfin voleur de quoi en l'occurrence c'est prendre à l'autre ce qui nous revient et souvent si on ne le fait pas et bien on va rester gros gens comme devant sur le bord du chemin face à des parents dévoreurs justement si on ne reprend pas sa royauté si on attend qu'il nous la donne mais on n'y arrivera jamais c'est à dire d'où l'importance de toutes ces étapes c'est à dire ben oui c'est accepter de déplaire même si je t'honore toi ma mère toi mon père je n'ai pas besoin de te plaire pourquoi je n'ai pas besoin de te plaire parce que dans ma vie de tous les jours ben supposons ça arrive quand même qu'il y ait des parents toxiques mais pas toujours mais en tout cas je sais que tu sois toxique ou pas que j'ai des ressources à l'intérieur de moi pour en sortir je ne suis pas un tout petit enfant immature qui a besoin des bras de sa mère qui a besoin également de la présence de son père pour pouvoir continuer à exister toutes les étapes il les a traversées y compris la plus importante c'est l'angoisse de mourir parce que il a compris à ce moment là à l'intérieur de lui qu'à chaque fois c'est mourir pour renaître et il l'a traversé le petit pousset cette angoisse là vous voulez savoir pourquoi d'ailleurs l'histoire nous le dit c'est très très simple moi je vais vous reparler je vais vous reparler tout de suite de l'histoire d'Oedipe mais rapidement vous vous souvenez quand Oedipe rencontre la sphinge sur le chemin qui ouvre à la ville de Thèbes au royaume aux épousailles bref qui feront de la personne qui passera cette épreuve le roi de Thèbes une fois qu'il a répondu à l'énigme vous vous souvenez de l'énigme c'est quel est l'animal qui marche le matin de sa vie à quatre pattes au milieu de sa vie à deux pattes et le soir à trois pattes alors évidemment Oedipe répond que c'est l'être humain et la sphinge se balance dans le vide c'est la symbolique de quoi cette histoire notre gardien du seuil qu'on l'appelle gardien du seuil parce que c'est poétique qu'on l'appelle symptôme il n'a plus besoin de venir là il ne nous obstrue pas la route à partir du moment où on a compris ce qui venait nous signifier donc dans cette deuxième nuit noire effectivement on a rencontré l'épreuve de la mort pour intégrer que cette mort c'est pas une fin c'est du mourir c'est quelque chose de dynamique qui à chaque fois va comme le phénix nous permettre de nous réinventer pour revenir à un autre état d'être qui est un état d'être plus proche de notre identité ainsi d'étape en étape en acceptant à certains moments d'être en miettes pour pouvoir se reconstruire parce que on ne pourra se construire que dans la mesure où on aura été en miettes et d'ailleurs il y a un sage soufi qui disait ça il disait tu ne seras construit que lorsque tu seras en ruine voilà donc autrement dit lorsqu'on en est là et bien c'est important quelque part d'avoir cette connaissance de nos grands devanciers parce que ça va nous donner du courage vous voyez même si ça ne va pas faire le travail à notre place naturellement donc ce petit poussé pour en revenir à lui pour en revenir à nous en tant que héros et avec cette quête de notre de notre royauté il est normal que nous allions rechercher ce qui nous appartient si nous sommes des voleurs c'est que nous avons faim F-A-I-M mais faim de connaissance nous avons ce désir de croquer la pomme un jour mais cette pomme de la connaissance mais pour pouvoir la manger il faut d'abord comme le dit Annick de Sousenel l'être devenu voilà de manière à pouvoir vraiment devenir à la ressemblance au début de l'histoire d'une quête on est effectivement du côté de la personnalité comme je vous l'ai dit et c'est dans un deuxième temps qu'on va peu à peu aller de plus en plus en direction de son centre et en direction de son soi et dans cette histoire une fois qu'on a osé voler reprendre ce qui nous appartient alors effectivement on va pouvoir transmettre et c'est ça l'histoire de la deuxième conclusion du conte où le petit poussé se met au service du roi et il amène il amène la bonne nouvelle dans un premier temps il va permettre au roi de savoir dans certains endroits où il y a une guerre quelles sont les nouvelles de manière à ce que ce roi puisse avancer et puis gagner la bataille de quel roi s'agit-il vous l'aurez bien compris c'est du roi intérieur qui a besoin de faire ses allers retours avec sagesse et d'aller entendre le message qui se cache pour lui apparemment dans l'extérieur dans le macrocosme mais qui le renvoie naturellement à lui-même de façon à ce qu'il puisse advenir étape après étape et c'est là bien sûr où on entre complètement dans la quête alchimique que Pascal va développer maintenant du côté de la sublimation des sept poisons puisque c'est effectivement ce que le petit poussé a réussi à faire voilà merci merci Sylvie alors avant de passer la parole à Pascal je voudrais remercier ceux qui m'ont souhaité ma fête dans le 23 mai la salle Didier merci à tous et puis effectivement tu as été félicité pour ta beauté voilà parce que les cheveux te font bien et malgré le manque de lumière les gens ont apprécié vraiment tes yeux etc et je peux vous dire que la caméra ne rend pas justice à sa réelle beauté parce que j'ai montré à plusieurs reprises elle est encore mieux en vrai voilà c'est ce que je voulais dire au passage j'aimerais aussi vous présenter le dernier ouvrage de Pascal Boucher on va en parler peut-être juste avant de continuer la voie de l'alchimie sur le chemin de l'éveil spirituel voilà c'est tout neuf c'est tout aux éditions Le Duc ça vient de sortir et ça sera ça va sortir en août voilà en août ça sera certainement sur des studios shop bientôt et voilà dès la sortie on va s'y préparer il n'y a pas pas de soucis pour ça aussi voilà moralité dans ce que je viens d'entendre c'est j'ai dit à un moment donné en rigolant évidemment ne fait pas de gosses et pour cela préférez un chachilla justement par rapport à l'élevage de Maria Valverde qui fait des promos pour la fête des mères fête des mères profitez-en aussi ne l'oubliez pas on n'en a qu'une vraiment pour cela je remercie aussi les modératrices qui font un boulot formidable donc non seulement aussi Maria Valverde mais aussi Julien Da Catherine Catherine etc je pense même aux absents voilà le livre en a fait aussi et puis n'oubliez pas de partager toujours c'est facile c'est gratuit et ça peut vous rapporter de la connaissance du savoir en tout cas donc abonnez-vous poussez likez partagez etc et puis suivez-nous dans les réseaux sociaux je vous rappelle juste au passage des studios shop le site de Sylvie Casabella et alchemy.net tout cela est dans la description pour en savoir plus sur ces deux intervenants de qualité il y avait une personne qui disait j'adore ce que dit cette dame comment s'appelle-t-elle Sylvie Casabella vous allez dans la description vous avez son adresse son site internet directement on va passer à Pascal Boucher alors Pascal qu'est-ce qu'on peut dire de ce petit poussé qui n'est pas si petit que ça finalement il est petit et c'est ça qui est important parce que c'est une allusion justement à ce qu'on appelle en alchimie la voie brève la voie courte alors pour synthétiser il y a deux voies principales ou deux manières de procéder radicalement différentes en alchimie une qui s'appelle la voie brève ou la voie courte vous comprendrez la petite voie et l'autre qu'on appelle la voie longue qu'on appelle aussi la voie du riche alors c'est intéressant parce que la voie brève on l'appelle la voie des pauvres la voie des humbles et c'est d'elle dont parle Fulcanelli lorsqu'il nous parle il nous fait la citation du Christ heureux les petits enfants parce qu'ils verront le royaume de Dieu donc c'est la voie des humbles des enfants qui s'émerveillent pour toute chose en opposition à la voie du riche qui elle demande toutes les richesses de l'ego alors on va voir que dans ces deux voies il faut comprendre que ces deux voies sont indissociables du grand oeuvre c'est quand les deux sont bien abordés après c'est l'union des deux qui nous donnera la voie royale que certains associent aux troisième oeuvres on a donc trois oeuvres en alchimie l'oeuvre noire qui est la petite voie la voie brève la voie secrète d'Hermès l'oeuvre secret d'Hermès c'est intéressant parce que cette voie brève on l'associe à la voie de Saturne on l'appelle la voie de Saturne or Saturne ou Kronos chez les grecs c'est ce dieu qui justement dévorait ses enfants vous voyez intéressant et nous retrouvons aussi après donc la voie longue la voie du riche qui elle est plutôt liée à l'oeuvre blanc et puis nous arriverons enfin à la voie royale qui est le mariage des deux alors c'est intéressant parce que dans ce conte tout d'abord il est important de noter qu'il y a sept enfants c'est pas six c'est pas huit c'est sept alors c'est évident qu'il s'agit d'une allusion à quelque chose un septenaire qui est très important que les alchimistes appuient énormément puisqu'on parle souvent des sept régimes de l'oeuvre en alchimie qui sont les sept régimes du feu secret des sages mais aussi à sept opérations qui sont réitérées dans chaque oeuvre d'ailleurs il y a sept dissolutions dans l'oeuvre noire sept sublimations dans l'oeuvre blanc et puis sept conjonctions on dira dans l'oeuvre rouge alors ce septenaire est donc tellement important que toute la mythologie je dirais hermétique sur les métaux par exemple nous raconte que les métaux ne sont rien d'autre que la lumière des astres précipités déchus dans les entrailles de la terre alors pour comprendre cela la représentation du monde des alchimistes nous disent que dans l'univers tous les astres émet une lumière alors pas obligatoirement une lumière physique s'entend il s'agit d'une lumière spirituelle d'ailleurs on l'appelle la lumière vivante et cette lumière des astres est tellement subtile qu'elle traverse vous voyez subtile petite fine qu'elle pénètre toutes les matières tout aussi denses puissent-elles être et lorsqu'elles arrivent dans les entrailles de la terre elles se font précipiter plutôt attirer par un mystérieux aimant qui est là un aimant dévorant si vous voulez et pour se condenser peu à peu sous la forme d'un métal qui correspond justement à l'astre originel d'où vient cette lumière donc vous comprenez que dans la mythologie alchimique on doit comprendre que chaque métal est l'équivalent d'un astre déchu la lumière d'un astre déchu alors comme les alchimistes connaissaient bien l'astrologie ça il n'y avait vraiment pas de doute quand on voit les rapports qu'ils établissent on peut dire dès le départ qu'il y a le septenaire les cinq planètes des anciens parce qu'on va travailler sur les planètes des anciens plus les deux luminaires ce qui nous donne bien sept et nous verrons d'ailleurs je vais vous montrer de suite les correspondances avec les caractérologies des planètes parce que quand on est en astrologie chaque planète a une qualité qui lui correspond une vertu chaque planète a donc une teinture particulière d'ailleurs les alchimistes parleront de teinture métallique et ces teintures sont donc des qualités des qualités astrales connues des astrologues etc. mais comme ce sont des qualités déchues n'est-ce pas on va les voir refléter dans le monde souterrain sous la forme de métaux qui correspondent donc aux sept vertus inversées à savoir les fameux sept péchés capitaux voilà alors c'est intéressant parce que pour comprendre le monde l'univers tel que les alchimistes le représentent il nous parle du fait qu'à l'origine et donc ça je le répète souvent mais on ne peut pas aborder n'importe quel sujet sans revenir systématiquement à ce principe de base il y avait aussi une pure lumière originelle cette lumière divine qui était constituée justement de cette couleur de cette lumière ou du spectre lumineux de cette couleur sous l'action d'un mystérieux agent s'est condensé peu à peu pour donner naissance à la création physique tangible telle que nous la connaissons alors quand je vous parle de la lumière originelle c'est intéressant parce que déjà originelle on peut dire c'est une lumière native donc il n'est pas inintéressant qu'on la représente par des enfants avec ses sept teintures cette lumière s'est condensée peu à peu sous l'action des mystérieux agents cette lumière est une lumière infinie subtile extrêmement subtile alors on peut aussi en hermétisme faire la comparaison entre subtile et fin et petit vous voyez qui pénètrent à travers des choses tellement subtiles aiguisées menues et cette lumière était infinie éternelle une lumière spirituelle mais sous l'action de ce mystérieux agent elle s'est trouvée elle s'est condensée peu à peu pour donner naissance à la matière qui constitue tout l'univers tel que nous le connaissons nous avons donc deux histoires en parallèle l'histoire des métaux et l'histoire de cette pure lumière qui en fait ne représente que la même histoire c'est à partir de ce moment là de la création de l'univers quand tout s'est densifié que nous avions puisque la lumière originelle était éternelle elle perdure mais elle se reflète dans la matière et nous arrivons dans l'alchimie dans ce que nous appelons nous le miroir de l'art alors avant même de continuer et d'aller plus avant je tiens à vous préciser que cette histoire est liée à la création de l'univers mais l'autre axiom hermétique nous dit que nous humains nous sommes un microcosme l'être humain est un microcosme fait à l'image du macrocosme donc là encore nous sommes nous aussi un petit homme un petit tout petit par rapport au grand univers vous voyez donc il est fait à l'illusion aussi à une voie particulière une voie radicalement interne qui va travailler à l'intérieur de nous on comprend aussi que ce petit homme qui est en nous et bien nous nous sommes aussi le résultat de cette pure lumière divine qui s'est condensée pas peu pour donner naissance à la matière physique tangible ce microcosme fait d'os et de chair qui est nous-mêmes qui nous constitue pour aller un petit peu plus loin et bien nous aussi nous possédons à l'intérieur de nous des métaux parce que notre terre notre corps physique notre matière ne peut pas faire obstacle aux lumières astrales qui nous entourent cette lumière vive spirituelle des métaux des astres qui nous traversent de part en part et qui se trouvent condensés sous la forme évidemment c'est une allégorie sous la forme d'un métal correspondant or nous allons voir de suite si nous regardons puisque les astrologues considèrent les astres comme des vertus des qualités extraordinaires qui sont liées aux sept métaux des anciens on ne va pas parler des métaux des planètes nouvelles planètes qu'on a découvert on va parler des sept métaux liés aux cinq planètes et aux deux luminaires et bien il est important de voir que finalement ces sept vertus planétaires se retrouvent en nous à travers ce qu'on appelle les sept péchés capitaux voilà alors quel est le but justement dans la voie brève dans la voie longue par exemple nous allons élaborer travailler à développer les vertus donc on va développer les vertus on va étudier aussi dans le grand monde le vaste monde à travers l'expérience à travers beaucoup de choses on va développer toutes les qualités je dirais de l'ego voyez-vous on va essayer de développer un super ego vertueux avec des qualités des pouvoirs des choses etc mais ça c'est dans ce monde là mais dans la voie brève on va faire l'inverse on va descendre dans notre petit monde intérieur qui est un monde obscur il faut bien le dire et on va descendre dans cette nature animale pour retrouver ces métaux qui sont cette lumière déchue alors on le retrouvera à travers d'autres contes hermétiques par exemple ces peaux d'âne la fille la fille d'un roi une princesse qui se retrouve suite à des histoires revêtues de peaux de bête et c'est notre histoire qui est racontée c'est notre âme divine qui s'est condensée jusque dans le corps physique et dans cette nature animale alors je tiens à préciser que cette âme divine nous l'avons tous et elle se retrouve où ? en nous-mêmes mais rappelez-vous cette pure lumière s'est condensée jusqu'au domaine le plan physique c'est-à-dire jusqu'à constituer ce corps cette matière qui est en nous-mêmes mais cette âme rappelez-nous à l'origine était éternelle donc immortelle elle était là avant l'espace-temps avant la création donc elle ne peut pas être morte mais on la retrouve jusqu'au plan le plus bas qui puisse y avoir c'est notre âme corporelle cette âme corporelle nous la retrouvons nous-mêmes dans les pulsions biologiques les fonctions biologiques vous voyez c'est cette lumière qui a bâti notre corps dans le ventre de notre mère c'est la vie de l'embryon c'est pas autre chose c'est cette vie qui est en nous-mêmes qui fait battre notre cœur qui nous fait respirer circuler le sang etc voyez-vous cette lumière en nous-mêmes elle est selon la tradition hermétique elle huît dans les ténèbres du corps et c'est cette lumière-là qu'on va essayer de retrouver alors évidemment elle est emprisonnée comme nous disent les alchimistes sous la dure écorce métallique alors nous allons voir que finalement ces sept métaux ce sont les sept filles de l'ogre tout simplement alors commençons avec l'histoire du petit pousset donc son père est mort de faim donc il décide de lâcher ses enfants dans la forêt donc il distribue heureusement le petit pousset avec des cailloux il revient puis voilà les enfants reviennent donc il s'en redébarrasse une deuxième fois un peu plus profond encore dans la forêt et donc là je dirais le petit pousset qui n'avait pas de cailloux sous la main décide de mettre des mises de pas c'est intéressant parce que les cailloux au départ vous voyez c'est tout ce qui est un peu pesant un peu lourd dur donc on peut les lier à quelque chose tout ce qui touche au bas tout ce qui est lourd pesant touche à ce qui est en bas donc c'est à travers des pierres qu'il va essayer de revenir la première fois et ça marche il revient donc il ne quitte pas son domicile c'est à dire il faut bien comprendre que le père la mère la maison et les enfants c'est la même chose c'est du même individu dont on parle c'est nous-mêmes et donc la deuxième fois il va mettre des mises de pain alors c'est intéressant parce que les mises de pain vont être volées par des oiseaux elles vont être dévorées par des oiseaux or en alchimie tout ce qui touche les oiseaux les plumes les ailes représentent des phases dites de sublimation donc on voit bien que quelque part c'est cette caillou qui était peut-être liée au 7 péchés capitaux déjà il y a une tentative de vouloir les sublimer et cette opération commence déjà là mais manque de bol justement puisqu'ils sont sublimés ils sont pris par les oiseaux le petit pousset se retrouve démuni de balises pour rentrer chez lui n'est-ce pas et donc il continue dans la forêt il s'enfonce encore un peu plus profond nous dit le comte jusqu'à tomber sur une cabane et évidemment la seule cabane qu'il y a pas de bol c'est la maison de l'ogre ça ne pouvait pas tomber autrement alors moi tout ça déjà je voudrais quand même dire quelque chose c'est que quand ils arrivent et donc ils ont besoin absolument d'être hébergés la femme qui est une brave femme alors on se demande ce qu'il faut une brave femme avec un ogre qui est une raclure finie qui bouffe les gens quand même et les enfants cette brave femme malgré tout les accueille et leur dit de ne pas faire de bruit parce que l'ogre s'il arrive il va les bouffer et donc ils vont se coucher et ça c'est intéressant parce qu'à partir du moment où ils se couchent il y a sept filles qui sont à côté avec des couronnes eux effectivement ils ont des bonnets alors on voit de suite qu'il y a une allusion à deux voies qui sont là en alchimie la voie brève la voie des humbles cette voie se fait sous la dure écorce métallique nous disent les alchimistes tout est voilé tout est recouvert et le bonnet c'est un petit peu le voile ce qui est caché mais de quoi il s'agit ? de cette lumière qui lui sous les ténèbres du corps c'est cette lumière cette lumière ou c'est cette lumière comme vous voulez dans les deux cas cette lumière vive qu'on retrouve à travers ce qu'on appelle en alchimie la quintessence métallique ou la lumière les lumières métalliques ou les teintures encore métalliques qui est extrêmement importante alors on voit bien que là on fait appel à la voie des pauvres il ne s'agit plus de passer par les hautes sublimations les vertus de l'ego parce que nous verrons par exemple que dans toutes les traditions initiatiques qu'elles soient religieuses mystiques ou autres deux voies sont souvent proposées il y a la voie de la vertu la morale etc l'acquisition des vertus avec un super ego en fait qu'on va développer qui sera performant qui a des qualités qui fait le bien qui est moral qui est ceci qui est cela mais qui est motivé par quoi ? par la réussite de l'ego pouvoir dominer maîtriser avoir le pouvoir sur les choses la maîtrise être reconnu pourquoi pas alors au départ évidemment notre ego comme on dirait il est c'est un ego comme ça qu'on prend au départ donc évidemment c'est un ego qui va chercher à satisfaire ses besoins primitifs ses appétits n'est-ce pas sa faim donc il va dévorer des choses prendre profiter jouir de la vie etc en amasser un maximum s'en foutre plein les fouilles se faire un maximum de gonzesses ou l'inverse bref c'est tous les appétits de l'ego alors évidemment il est évident que quand le disciple va rentrer dans cette voie il va comprendre qu'il a tout intérêt à maîtriser ses appétits ses instincts et d'arriver à sublimer cela parce que pourquoi ? parce qu'il aura plus de pouvoir il aura plus de maîtrise sur lui-même et puis même selon les traditions que ce soit bouddhiste ou indienne il aura une super aura vous voyez c'est très important d'acquérir les vertus pourquoi ? pour être assis à la droite de Dieu pour faire partie des élus quand il y aura l'apocalypse et puis pas crever comme les autres comme des misérables pourquoi pas pour certains monter dans des soucoupes volantes pour être un grand prophète un initié faire partie de la jet set du monde ésotérique vous voyez toutes ces vertus qui sont développées dans la voie longue elles n'ont qu'un but c'est à dire qu'on ne nourrit plus l'ego avec de la pâtée pour chien on le nourrit avec du caviar mais c'est toujours l'ego ça nous sommes là déjà au second oeuvre nous voyons que là et c'est là qu'intervient l'entrée dans le troisième oeuvre on va réitérer la voie brève et nous allons commencer à apprendre à entrer dans la voie des uns la voie des enfants et cette voie c'est la petite voie d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on fait souvent l'allusion à la voie du silence qui est la petite voie qui est liée à la voie brève ou la voie du verbe vous prenez c'est la voie de cette lumière qui luit dans les ténèbres du corps pourquoi ? parce que notre être dans notre microcosme il y a deux lumières il y a la lumière extérieure avec toutes ces lumières clinquantes d'apparat et c'est cette lumière d'ailleurs la lumière blanche est constituée de cette couleur de cette lumière du spectre lumineux toute cette lumière clinquante d'apparat on va briller comme ça en société devant les autres on va être vertueux etc et puis il y a l'autre lumière celle dont je vous ai parlé la lumière qui luit dans les ténèbres la lumière invisible la lumière occulte la petite lumière la lumière fine subtile celle pourtant qui a bâti notre corps qui est notre véritable princesse alors c'est intéressant parce que je pourrais vous montrer par exemple cet aspect double de ces deux voies par exemple nous voyons il y a un axiom hermétique en alchimie de Hermès Trismégiste qui nous dit tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour le miracle d'une seule chose c'est à partir de là que les choses commencent parce que finalement les hermétistes et on va voir déjà notamment à travers la cabale la cabale hébraïque la cabale juive nous voyons par exemple qui va qui intervient en alchimie on le voit à travers le livre de Flamel le livre d'Abraham le juif justement le livre des figures hiéroglyphiques et bien nous verrons justement que la connaissance de cette cabale est très importante et la cabale nous représente quoi n'oublions pas que nous sommes amis crocos nous faisons l'image de ma crocos la cabale nous représente la création au départ par un arbre qu'ils appellent l'arbre de vie qu'on voit dans la Genèse qui est l'arbre séphirotique c'était l'arbre que mangeaient Adam et Ève avant de goûter à l'arbre double de la connaissance cet arbre double de la connaissance représente ce même arbre de vie qu'on appelle l'arbre séphirotique qui lui-même d'ailleurs est constitué de dix sphères ou dix régions qu'on appelle des séphirotes qui sont autant de phases de condensation de l'univers que des régions réelles ou représentées aussi parmi ces dix régions sept sont représentées par des planètes qui représentent les sept jours de la création mais la tradition kabbalistique nous dit qu'il y a un autre arbre qui représente le même arbre mais dédoublé c'est-à-dire en tête bêche comme ça où on a l'arbre à l'endroit qui représente l'arbre de la connaissance du bien et un autre arbre inversé qui est un arbre souterrain où nous avons justement les mêmes séphirotes les dix fruits de l'arbre de la connaissance cette fois mais inversé c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du mal et c'est à ces fruits qu'ont goûté Adam et Ève justement avant de s'incarner pour apprendre à se connaître et bien justement cette descente dans l'arbre inversé que représentent donc les séphirotes alors j'aimerais quand même vous montrer quelques images pour quand même parler un petit peu de certaines choses alors évidemment nous allons voir j'aimerais vous montrer cela la première chose voilà l'arséphirotique la première chose justement partager l'écran une fenêtre voilà donc le premier arbre qui représente la création au départ à l'origine l'arbre de vie alors nous allons pas rentrer dans les détails il est intéressant de dire que les sept planètes où commencent à partir de Bina la troisième séphira c'est là où commence le premier jour de la création dans la genèse nous allons pas rentrer dans les détails nous avons donc sept planètes qui partent de là qui vont là et voilà notre arbre de vie jusque là jusqu'à la dernière séphirote qui représente Malkuth la terre les pieds alors elle est importante cette séphira parce que la première séphira est tout en haut Kéter la plus élevée qui représente l'esprit de Dieu c'est la première lumière qui est là manifestée qui s'appelle Kéter la couronne retenez bien ce nom la couronne et nous voyons en bas Malkuth qui représente le royaume donc vous faites le lien entre la couronne et le royaume entre les deux il devrait y avoir un roi voilà alors c'est intéressant parce que nous verrons alors je ne peux pas faire le passage comment ça se fait nous verrons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous le retrouvons justement l'arbre des doublés qu'il y avait dans le jardin de la connaissance pourquoi je vous parle de tout ça parce que vous allez voir que c'est très important alors cet arbre double je vous le présente immédiatement attendez je vais essayer quand même c'est pas facile voilà de manipuler étant donné que je ne peux pas faire défiler les images je ne sais absolument pas pourquoi mon ordinateur refuse alors si on regarde bien cette histoire de mythologie rappelez-vous les histoires des sept planètes qui émettent des lumières subtiles lumières originelles et bien nous retrouvons cela avec les sept métaux nous avons donc les sept astres dans le ciel qui émettent leur lumière spirituelle et puis nous avons les lumières déchues et bien voilà que nous retrouvons cela à travers l'arbre double nous avons donc mis j'ai mis ici les sept qualités des planètes à savoir Saturne la sagesse l'optimisme avec Jupiter le courage avec Mars noblesse avec le soleil l'amour avec Vénus évidemment l'intelligence avec Mercure l'imagination avec la lune et puis nous avons la terre qui d'ailleurs représente la bonté c'est intéressant parce que rappelez-vous que l'épouse de l'ogre était une brave femme elle était sa qualité principale c'était qu'elle était bonne enfin voilà on ne va pas s'étendre sur ce terme mais c'était une bonne femme dans l'expression dans la terminologie cathare et puis nous voyons en dessous l'arbre inversé alors cet arbre inversé comme vous voyez c'est exactement le même que l'autre au-dessus mais tout est inversé et nous voyons donc toutes les qualités les vertus qu'il y avait dans le ciel quelque part vous voyez dans les planètes les influences planétaires qui se retrouvent reflétées dans cet arbre inversé à travers justement les fameux sept péchés capitaux alors ils sont importants parce que vous comprenez que lorsque le petit pousset arrive chez l'ogre et bien il se retrouve à l'ité dans une chambre où se trouve sept filles de l'ogre qui représentent quoi ? couronnées d'ailleurs elles sont couronnées qui représentent justement les sept péchés capitaux alors je ne suis pas je me demande justement qui représente les sept péchés capitaux et qui représente les sept qualités l'histoire ne nous le raconte pas ce qui est évident c'est que les petites ogresses là se retrouvent dans le monde précipité alors pour comprendre cela et voir ce rapport entre ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et l'arbre de la connaissance du mal il est important de dire que justement les séphirotes inversées se nomment klifotes qui signifie écorce or c'est justement tout le travail que l'alchimiste doit faire c'est qu'au départ de l'oeuvre il doit descendre faire le travail à la mine c'est l'oeuvre au noir il doit descendre dans l'arbre de la connaissance du mal et il doit y retrouver cette pulsion primitive c'est cette teinture de cette lumière déchue qui est en lui à travers les sept péchés capitaux parce que finalement chaque péché capital possède en son sein à l'intérieur de ce métal une vive lumière qui est justement la lumière native qui sont les sept vertus alors c'est très important de parler de cela parce que nous voyons que selon l'axiome hermétique de Hermès Rismégis tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas mais d'abord il commence par tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut alors c'est intéressant parce que c'est cette mésteau qui représente les clifotes les alchimistes nous disent justement puisque c'est de la lumière déchue c'est quand même de la lumière mais cette lumière est emprisonnée sous la dure écorce métallique ah le mot est jeté écorce clifote ce sont bien les écorces qui sont là il va falloir ouvrir dissoudre alors je tiens à préciser à ce propos que beaucoup imaginent qu'en alchimie les métaux par exemple les alchimistes recherchent l'or coûte que coûte ou l'argent ce sont des métaux nobles et bien pas du tout il faut comprendre que pour les alchimistes l'or des bijoutiers s'entend l'or non pas l'or philosophique et bien est un brillant cadavre et donc c'est intéressant de voir que justement chercher rechercher à l'intérieur de ces métaux de ces qualités déchues des astres se retrouve cette vive lumière mais qui est emprisonné sous l'écorce métallique alors je reviens là-dessus parce que le mot écorce plifote flamel nous en parle flamel nous en parle à travers le livre d'Abraham le juif qui justement est relié de couverture de cuivre intéressant parce que ça nous relie à Vénus ce qui nous relie à la forêt parce que Vénus est la patronne des forêts vous voyez dans laquelle sont abandonnés les enfants et deuxième chose il nous dit qu'il est constitué de 21 feuillets constitués d'écorces de jeunes arbrisseaux finement déliés alors finement en alchimie ça veut dire finement déliés déliés d'ailleurs ça veut dire dissous et sublimés finement donc nous voyons que ce livre est constitué des sept péchés capitaux qui ont été sublimés alors sublimés trois fois sept opérations on ne va pas rentrer dans les détails c'est pour ça qu'il y en a 21 donc on comprend que les alchimistes nous disent que celui qui arrive à extraire cette quintessence de la dure écorce métallique possédera tous les trésors dont il désire mais oui parce que c'est elle cette lumière déchue cette lumière déchue qui est emprisonnée dans notre nature animale impulsive dans les ténèbres de notre corps dans l'aspect sombre cette lumière qui lui dans les ténèbres c'est elle la véritable princesse cette lumière qu'on désire tant et comme la lumière déchue rappelez-vous elle est constituée d'un spectre lumineux de cette couleur nous comprenons la référence aux métaux voilà alors nous voyons là le travail de la descente à la mine il est intéressant de revenir au fait que dans cette oeuvre dans la voie brève l'oeuvre de Saturne Saturne nous ramène à quoi ? Saturne à Kronos 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 c'est justement le dieu qui dévorait ses enfants de quels se sont échappés d'ailleurs grâce à Jupiter qui lui a mis une énorme pierre dans la bouche après l'avoir fait vomir il lui a mis une pierre dans la bouche pour pouvoir que ses enfants puissent échapper et ensuite régner dans l'Olympe donc il est intéressant de voir que représente Kronos la Kronos il représente l'ego l'ego dévorant évidemment avec ses appétits par exemple avec ses sept appétits qui sont associés à quoi ? aux sept péchés capitaux alors je reviens là-dessus parce que nous revenons au fait des écorces de sept péchés capitaux qui sont liées à l'écorce métallique ou aux clifotes lumière déchue et pourtant cette lumière déchue emprisonnée sous cette écorce vile et méprisable puisque c'est les fameuses régions infernales les fruits infernales de l'arbre du mal et pourtant c'est à l'intérieur que se trouve cette vive lumière emprisonnée il va falloir donc que l'alchimiste dissolve chacun de ses métaux alors cette opération peut être représentée aussi par Hercule qui combat l'hydre de l'air n'a sept têtes c'est un peu la même chose et les alchimistes en effet décrivent cette opération de voir justement cette opération par la première opération qui est la plus secrète qu'on va rencontrer dans l'œuvre noire qui consiste justement à dissoudre la prima materia cette prima materia c'est le sujet principal sur lequel l'alchimiste va travailler qu'on appelle la première matière avec laquelle il va élaborer la pierre philosophale qu'on appelle le don de Dieu or cette prima materia est exactement l'inverse du don de Dieu puisqu'on la décrit comme un sujet vile méprisable repoussant qui synthétise en lui tout ce qui peut effrayer faire peur éloigné et cette partie obscure que l'on a au départ est justement nommée et représentée par un horrible dragon ce dragon est cailleux alors les écailles et les écorces c'est la même chose tout recouvert d'écailles et bien ce dragon est cailleux l'alchimiste doit arriver à dissoudre cette matière c'est-à-dire à l'ouvrir nous disent les alchimistes c'est le terme qu'on emploie pour dissoudre et cette opération est souvent représentée par le chevalier qui va combattre le dragon alors comprenez que ce dragon qu'on appelle Saturne que d'autres appellent le vieil Adam l'homme rouge vous voyez c'est vraiment la nature égotique qu'on a héritée de nos parents de nos parents cet égo qui est toujours mort de faim toujours à la chercher des trucs à posséder à obtenir parce qu'il est en manque cet égo terrible c'est ce vieil Adam l'homme rouge qu'on appelle justement l'Adam métallique qu'on appelle Saturne et c'est dans cette voie la voie de Saturne que l'alchimiste va œuvrer pour retrouver cette vive lumière précipitée déchue mais il faut au préalable la dissoudre cette écorce de cette gangue alors c'est intéressant parce que dans cette opération cette dissolution va se faire justement en enlevant l'écorce et qu'est-ce que l'écorce on va faire des analogies l'écorce c'est la coque c'est la gang c'est d'autres représentent l'écu par exemple le bouclier on le représente aussi par les écailles mais on peut le représenter aussi par tout ce qui est apparence vous voyez par exemple la personnalité qui est une autre manière de représenter l'ego la personnalité vient du latin persona masque c'est donc le masque dans cette opération nous allons dissoudre les apparences trompeuses l'illusion de ce que nous croyons être pourquoi parce que justement lorsque nous sommes incarnés nous sommes descendus dans cette fameuse terre adamique rouge c'est-à-dire dans le monde souterrain notre âme est emprisonnée de matière de terre nous sommes bien sous notre terre vous voyez on est dans le monde souterrain notre âme notre conscience elle est sous la surface de notre corps physique de cette matière et c'est là que se trouve cette vive lumière que souvent les spiritualistes les religieux vont essayer de fuir pour pouvoir s'élever dans les hauteurs etc et pourtant les hermétistes nous montrent que l'essentiel est là pourtant il va falloir affronter ses peurs il va falloir affronter son côté obscur qui sont représentés par justement ces sept péchés capitaux symboliquement mais qui sont représentés et qui synthétisent cet horrible dragon qu'on appelle Saturne et qui est représenté par l'ogre dévorant vous voyez c'est cet égo dévorant qui veut tout mais il va falloir d'abord dissoudre l'écorce et qu'est-ce que l'écorce l'écorce c'est l'illusion de ce que l'on croit être c'est-à-dire ce que nous sommes à l'intérieur de nous nous l'avons oublié et nous ne regardons que l'apparence des choses et c'est ça l'égo l'égo c'est l'image que nous avons de nous-mêmes cette apparence trompeuse de ce que nous croyons être moi d'ailleurs je vous raconte je crois être Tartampion enfin Pascal Boucher voilà qui est né à telle époque en 1964 qui après les moutes déboires s'est mis à l'alchimie et qui maintenant donne des cours d'alchimie et puis qui voilà bon voilà fils d'un tel et d'un tel voilà ben c'est faux ce n'est pas moi parce que cet être-là qui est là d'abord c'est une image que j'ai une image fixe de moi alors que j'évolue tout le temps cette vive lumière qui est en moi est tout le temps en perpétuel mouvement en évolution la vie évolue bon Serge je vieillis un peu extérieurement mais j'ai toujours cette image fixe de moi immuable en croyant voilà j'ai telle vertu j'ai telle qualité j'ai réussi là je suis ceci mais c'est mon égo et c'est une illusion parce que moi réellement qui je suis cette lumière vive qui avant de descendre dans le tombeau de la matière n'est-ce pas cette lumière vive c'est une lumière vivante qui est en perpétuel mouvement et qui est éternelle et qui est infinie elle a été capable de construire mon corps cette vie c'est la vie de l'embryon qui a construit le corps dans le ventre de la mer donc elle a une connaissance incroyable cette lumière maintenant moi je crois ce qui est dans ma tête je crois qu'au monde des surfaces quand je me suis incarné je me suis incarné dans le monde des écorces le monde des apparences le monde des illusions donc on juge les gens à l'apparence à la forme et moi-même je me juge par rapport à l'image que j'ai bâtie depuis tout petit je me suis bâti une image pour être accepté dans la société par les parents pour surtout pas être abandonné dans la forêt par les parents donc on va leur faire plaisir etc je vais fabriquer une image pour pouvoir obtenir ce que j'ai besoin d'un côté et pour plaire aux autres pour donner aux autres ce qu'ils attendent de moi pour être accepté dans le clan dans la société dans la famille dans tous les trucs cette écorce cette image de moi c'est une illusion comme dit saint Jean la lumière du monde s'est fait chair donc vous voyez c'est la lumière originelle qui a créé l'univers elle s'est fait chair mais justement il nous dit c'est la vérité il nous dit c'est la vie des hommes et la vérité donc cette vérité qui est en moi c'est cette lumière avec ses sept teintures qu'on représente par les sept métaux déchus il faut juste ouvrir dissoudre l'écorce c'est-à-dire l'apparence des illusions parce que vous voyez dans le monde de la lumière extérieure on voit les choses que cette lumière extérieure n'éclaire que la surface des choses que l'écorce que l'apparence mais derrière qu'est-ce qu'il y a réellement de quelle teinture est mon âme quelles sont les teintures qui constituent mon âme c'est à l'intérieur mais il va falloir affronter la racine de l'ego qui est la peur de la mort qui est là représentée par cet horrible dragon cet horrible ogre dévorant il va falloir l'affronter pour pouvoir découvrir toute l'étendue de cette lumière à traverser cette teinture qu'on représente par les sept métaux qu'on va dissoudre et extraire les lumières qu'il y a à l'intérieur d'ailleurs c'est intéressant cette écorce cette clifote qu'on voyait dans l'arbre inversé cette écu cette coquille on la retrouve par la coquille de Saint-Jacques de Compostelle par exemple on la retrouvera aussi à travers la coquille du bénitier qu'il y a dans l'église vous voyez c'est la clifote mais elle est ouverte elle est dissoute et à l'intérieur justement de ce bénitier de cette horrible coque de cette clifote ce fruit de la connaissance du mal etc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur l'eau bénite c'est cette quintessence avec laquelle les alchimistes vont pouvoir sublimer et élaborer ce qu'on appelle en alchimie le vase de l'art nous n'en sommes pas là parce que c'est cette opération qui va se passer qui est représentée justement à travers cette opération nous allons passer par ce qu'on appelle le tour de main alors je vais vous représenter vous montrer vite fait vous remontrez à travers une image alors que je dois retrouver ici là alors nous y voilà nous allons voir ce rapport des métaux et des vertus allez on y va hop toc fenêtre et voilà alors je sais pour ceux qui ont suivi mes cours que c'est un petit peu du rabâchage voyez regardez le plomb c'est l'avarice le sentiment fermeture et c'est la lumière de Saturne précipité la pondérance la prudence la sagesse l'étain la gourmandise l'avidité le manque la faim insatiable tiens ça nous rappelle quelque chose le père qui est mort de faim qui va abandonner ses enfants Jupiter l'optimisme croquer la vie à pleines dents et voilà nous avons le fer la colère la violence la haine la force ce sont les sept péchés capitaux qui en fait possèdent dans leur intérieur le courage la force la volonté qu'est-ce que ça veut dire on peut continuer comme ça mais vous regardez le tableau comme ça vous pouvez le voir plus en détail et bien ça veut dire que l'alchimiste au lieu de lutter contre l'avarice contre la gourmandise contre la colère contre la luxure va au contraire les dissoudre c'est-à-dire ouvrir le support sur lequel il y a parce que le problème c'est un problème de support pour découvrir à l'intérieur quelle qualité il a vous comprenez donc que c'est là où vous avez le plus de défauts que se trouvent enterrés vos plus grandes vertus alors on comprend maintenant toute l'histoire hermétique qui nous dit que le disciple qui veut retrouver ses richesses doit affronter l'horrible dragon parce que derrière cet horrible dragon il défend un coffre où se trouvent tous les trésors hermétiques enfermés et donc vous comprenez ce combat avec le dragon on le retrouvera avec les chamanes où l'apprenti chaman doit apprendre à combattre le gardien du seuil pour récupérer ses pouvoirs et ils sont où ces pouvoirs enterrés dans la terre noire et c'est justement ces pouvoirs sont enterrés dans vos défauts alors c'est toujours bien de vouloir acquérir des pouvoirs des moi je veux être clairvoyant je veux être ceci je veux être cela mais en fait les pouvoirs que vous avez qui sont vos vrais pouvoirs se trouvent enterrés en vous-même sous la forme de vos défauts de vos faiblesses de vos maladies des choses qui vous empêchent d'avancer apparemment qui se mettent en travers de vous et bien c'est justement là que se trouve emprisonnée cette pure lumière voilà alors c'est intéressant parce que si on regarde toute l'histoire de la mythologie je vous ai montré tout à l'heure l'arbre séphirotique qui représente le monde entier l'arbre simple l'arbre de vie avant qu'il ne se dédouble on le représentait par l'Adam cosmique c'est l'homme cosmique c'est le géant vous l'aurez compris le géant par rapport à vous le microcosme vous voyez et donc c'est intéressant parce que justement il y a plusieurs voies par exemple dans la cabale moi je n'ai pas vraiment étudié la cabale mais quand même j'ai entendu dire que beaucoup de cabalistes vont travailler avec l'arbre séphirotique pour travailler sur chaque séphira pour s'élever un petit peu plus et atteindre le ciel jusqu'à un jour qu'est-terre peut-être pour retourner vers Dieu et cette longue ascension est quelque chose d'un travail très très long mais ce qu'on ignore c'est que certains hermétistes ou cabalistes nous disent mais que ce n'est pas la peine de faire tout ce travail que finalement dans Malchut c'est-à-dire la dernière séphira le royaume rappelez-vous se retrouve un autre petit arbre donc au lieu de voir un arbre inversé on va voir un arbre géant et un petit arbre voilà alors la mythologie qui nous raconte que justement ce géant l'Adam Cadmon cosmique un jour a tombé a chuté et en chutant il s'est dédoublé et c'est lui en tombant qui s'est brisé en mille morceaux on le retrouvera à travers le géant de la Bible qui est tombé à travers qui avait une tête en or des bras en argent et un torse en argent qui avait des jambes en bronze et des pieds en argile qui représente l'âge de fer les quatre âges de l'humanité en tombant il s'est brisé en mille morceaux enfin en multiples morceaux or ces multiples morceaux ce sont nous les humains les multiples microcosmes qui représentent ce géant originel qui était l'Adam Cadmon alors c'est intéressant parce qu'on va le retrouver en nous-mêmes dans la petite voie la voie des humbles alors je vais vous montrer maintenant justement parce que ces images je trouve que les images des fois parlent plus que les paroles ah oui il faut que je l'ouvre avant alors attendez j'annule je vais vous montrer donc cette image qui vous fera comprendre quelque chose là alors nous y sommes voilà bien partager l'écran fenêtre le voilà nous retrouvons donc cette fois notre arbre double à travers le macrocosme et le microcosme donc nous voyons en Malkuth la dernière séphira qui représente le royaume comprenez la terre et bien se trouve un autre petit arbre qui est effectivement inversé mais qui est à l'intérieur et celui qui arrive à parcourir toutes ces séphirotes aura accès à l'univers tout entier mais rappelons-nous nous sommes un microcosme fait à l'image du macrocosme donc plutôt de courir dans le macrocosme et de passer de très très longues années nous allons travailler dans la petite voie la voie courte la voie brève la voie des humbles mais cela implique la descente dans le travail à la mine cela évidemment nous oblige à quitter le monde je dirais éclairé le monde des surfaces des brillantes surfaces de l'apparence pour pouvoir descendre à l'intérieur des corps et c'est vrai on est obligé de traverser les ténèbres pour pouvoir y arriver et c'est exactement ce qui se passe pendant la nuit le petit pousser rencontre les sept les sept filles de l'ogre les sept ogresses quoi que je ne sais pas si on peut les appeler des ogresses parce que rien ne dit qu'elles vont tenir de leur père c'est aussi les filles de leur mère et voilà donc sept petites filles de l'ogre qui sont recouvertes de couronnes et pourquoi sont-elles recouvertes de couronnes elles représentent toutes les apparences les écorces métalliques de toutes les vertus brillantes de l'ego il est d'ailleurs triste de constater qu'actuellement dans notre société dans notre civilisation nous sommes à la fin d'une civilisation de l'âge de fer où ce qui prime avant tout est l'apparence c'est le culte de l'ego c'est une civilisation bâtie pour l'ego bon revenons à nous-mêmes c'est pareil notre ego avec notre mental le monde des apparences juge juge et règne sans partage c'est là que nous allons descendre à l'intérieur voir à travers ces petites lacunes ces faiblesses contre lesquelles notre ego lutte sans cesse et à perte retrouver à travers justement ces côtés obscurs cette lumière qui est cachée alors c'est intéressant parce que les enfants ont des bonnets et ils vont les changer ils vont permuter les bonnets avec la couronne or tout ce travail justement de dissolution et de sublimation de la lumière enfouie dans les ténèbres du corps on va essayer de faire cette lumière déchue qu'on va remettre sur son trône qu'on va faire monter par moult sublimations et nous avons vu comment tout à l'heure à travers l'image de la correspondance des sept péchés capitaux avec les sept vertus extraire la vertu correspondante au péché capital par exemple vous avez beaucoup de colère et de violence ça veut dire que vous pouvez développer énormément de courage et de combativité face à vos découragements face à la faiblesse face à l'injustice vous avez beaucoup d'avarice en vous-même et bien vous allez développer la pondérance la mesure et la sagesse vous avez vous êtes envieux vous enviez les gens vous êtes toujours comme ça plutôt que de lutter contre ça et d'être généreux avec tout le monde essayez d'envier ce qui est enviable c'est-à-dire ce qui est bon d'envier c'est-à-dire envier la connaissance envier la sagesse envier les grands prophètes ou les grands maîtres en alchimie qui ont réussi qui ont surmonté les obstacles envier les connaissances du monde invisible de la spiritualité envier les lumières spirituelles voilà et donc vous allez faire cette permutation vous voyez par ce changement de bonnet or cette opération justement nous disent les alchimistes lorsqu'on a obtenu les sept lumières métalliques on les a parfaitement obtenues on a extrait la lumière à travers les sept régimes du feu secré des sages c'est-à-dire qu'on a fait sublimer la matière en alchimie sublimée se dit subtilisée spiritualisée et mieux encore l'expression hermétique est faire monter la lumière au-dessus du tombeau et bien les alchimistes nous disent qu'on obtient d'abord le vase de l'art qui est fait de lumière diaphane c'est notre aura parfaitement nettoyée purifiée et on obtient ce qu'on appelle la couronne radiante des adeptes donc on comprend bien que ces petites ogresses là qu'est-ce qu'elles possèdent ? la couronne qu'est-ce que c'est le symbole de la couronne ? déjà ça nous ramène à Kéter vous savez la première séphira de l'arbre séphirotique c'est la lumière donc originelle et la deuxième chose que représente une couronne ? la couronne représente la lumière radiante c'est pour ça qu'il y a des fleurons comme ça qui partent un peu dans tous les sens c'est la lumière radiante c'est cette lumière-là qu'on va rechercher et on comprend qu'elle se trouve chez les ogresses c'est elle qui les possède et donc le petit poussé va intervertir il va lui donner ce qui était avant dans l'apparence extérieure toutes les vertus de l'ego il va les mettre il va intervertir c'est-à-dire tout ce qui est considéré comme noble aux yeux de l'ego vertueux etc et bien pour les hermétistes ça ne vaut rien par contre ce qui est important c'est cette vie cette vive lumière que Saint-Jean appelle la vérité cette vérité qui est là qui se trouve cachée à travers humblement à travers des pulsions primitives animales nous allons la dégager de ses écorces c'est-à-dire de ses supports de ses déviances de ses choses pour en trouver la pure racine car c'est une lumière radiante et en la faisant monter au-dessus du tombeau comme par exemple les tantristes faisaient monter la Kundalini le long de leur colonne vertébrale à travers les sept chakras qui vont ouvrir dissoudre comprenez les sept métaux ils vont obtenir la couronne radiante c'est-à-dire ouvrir le dernier chakra Sahasra qui est la couronne radiante des adeptes mais évidemment pour avoir obtenu cette lumière blanche alors quand je dis blanche je parle de lumière et pas de teinture la lumière blanche est composée de sept couleurs il faut donc passer par les sept étapes voilà donc ce travail il est intéressant de dire à ce propos que les alchimistes nomment les sept dissolutions on dit en alchimie dissoudre se dit ouvrir on dit qu'on ouvre un métal quand on dissout et donc vous comprenez qu'il s'agit d'une ouverture cette dissolution radicale va nous permettre à chaque métal d'extraire cette pure lumière alors évidemment il y a une sensation de mort parce que les écorces on les jette et effectivement les pauvres filles vont se faire dévorer par leur père mais ça n'a aucune importance parce qu'il s'agit de la même chose ça a beau être double dédoublé les filles sont un aspect des sept frères des sept filles c'est la même chose simplement dans la deuxième opération qui va suivre les alchimistes nous disent et là on entre dans l'oeuvre blanc on va séparer le subtil de l'épais comprenez le subtil ce qui est petit vous voyez petit poussé petit frère on va séparer le subtil de l'épais la terre du feu avec grande industrie c'est donc l'éveil du feu secret des sages cette lumière vive brûlante ardente qui va être réveillée et en la faisant élever nous allons pouvoir nourrir non plus l'arbre déchu des clifotes mais l'arbre de la connaissance du bien qui est au-dessus qui est vertical c'est-à-dire réanimer les planètes les vertus planétaires que nous avions avant qu'elles soient déchues en nous-mêmes et nous allons retrouver notre base de l'art et obtenir la couronne des adeptes on comprend donc bien que cette lumière qui est déchue si elle est représentée par des petites eugresses avec des couronnes c'est la lumière puisque la couronne est le symbole de la lumière radiante alors pour pouvoir continuer mais je ne vais pas continuer éternellement parce que je vois qu'il est tard je voudrais dire quand même ce qui est intéressant la petite histoire nous raconte qu'en échangeant ces couronnes évidemment l'ogre est un abruti fini qui ne se contente pas d'être cruel il est bête il voit des bonnets il bouffe ses filles il n'est même pas capable de reconnaître ses filles il était peut-être bourré je n'en sais rien bref il dévore ses filles ses propres filles et à partir de ce moment là il tombe repu parce qu'en plus quand il bouffe trop ça le fait dormir et le petit pousset en profite pour se tirer en lui piquant les bottes de cette lieu enfin l'histoire nous raconte que d'abord le petit pousset se sauve l'ogre les rattrape mais bon après il s'endort il lui pique les bottes et alors ce qui est intéressant c'est qu'il demande à des voleurs de venir dans la maison de l'ogre et de dépouiller l'ogre pour récupérer les richesses alors il y a deux versions certains disent que c'est lui qui a récupéré les richesses de la maison de l'ogre et de la pauvre femme qui est si brave que chère et il va il va pouvoir ainsi s'enrichir etc donc ça c'est une des versions elle est intéressante parce qu'elle nous fait allusion à quelqu'un qui est le patron des voleurs dans la mythologie le patron des voleurs des menteurs des voyageurs aussi c'est Hermès c'est Mercure en alchimie c'est notre Mercure c'est le patron des pèlerins alors c'est intéressant parce que d'ailleurs c'est noté dans la Bible regardez veiller et prier car le fils de l'homme tel un voleur va venir vous dépouiller va venir vous voler pendant la nuit et c'est marrant parce que le fils de l'homme c'est quand même Jésus Christ symboliquement c'est-à-dire la lumière du monde c'est Hermès c'est Hermès qui est là et l'autre version est encore plus parlante parce que l'histoire nous raconte là cette fois qu'avec ses bottes de sept lieux il a pu se déplacer très loin et du coup il est devenu il s'est mis au service du roi et le roi l'a embauché pour faire son messager mais qui est Hermès ? Hermès c'est le messager des dieux vous voyez ? d'ailleurs on représente Hermès avec des sandales ailées vous voyez ? ailées ça veut dire sublimées ça veut dire qu'il marche même dans le monde subtil sur les terres subtiles spirituelles il peut aller donc jusqu'en haut vous l'aurez compris si vous vous rappelez c'est l'arbre séphirotique jusqu'à Kéter et jusqu'en bas c'est lui qui va faire l'intermédiaire et vous voyez c'est très intéressant parce que que ce soit des bottes de sept lieux ou des sandales ailées c'est la même histoire qui est racontée c'est donc bien Mercure Hermès le messager des dieux et le messager de quoi ? et bien nous revenons à notre première image nous revenons à ce fameux arbre de vie que nous avions vu tout à l'heure très brièvement on ne va pas s'étendre c'est pas le but de faire de faire un cours sur la cabale ça n'aurait pas le temps mais c'est simplement regardez regardez alors bon je vais essayer de réduire voilà l'arbre séphirotique nous voyons donc nous retournons dans l'arbre séphirotique et qu'avons-nous ? en haut Kéter c'est la couronne en bas Malkout c'est la terre que nous raconte l'histoire ? et bien que quand Adam Gadmon est tombé l'homme cosmique qui est représenté par l'arbre séphirotique il a perdu sa couronne et où est tombé sa couronne ? dans le monde souterrain dans les clifotes dans le monde de la connaissance du mal et celui qui arrive en Malkout le royaume celui qui veut retrouver sa royauté doit devoir retrouver dans son royaume dans le monde souterrain c'est-à-dire Malkout représente la terre c'est-à-dire notre corps physique sur le plan physique à l'intérieur il doit retrouver cette couronne c'est elle qu'on retrouve justement sur la tête des sept filles de l'ogre dans la maison qui est là et c'est là que le petit poussé va faire ce travail incroyable il va retrouver sa couronne et celui qui a retrouvé sa couronne et son royaume devient alors l'intermédiaire regardez Malkout le royaume en haut qu'est terre la couronne et qui est Hermès l'intermédiaire celui qui fait le lien entre cette lumière spirituelle divine extrêmement élevée etc. originelle avec Malkout la terre la matière entre les pieds et la tête de l'Adam Cadmon c'est la Hermès qui est l'intermédiaire l'intermédiaire entre le haut et le bas l'intermédiaire entre le dense et le subtil entre le spirituel et le matériel entre le macrocosme et le microcosme là se retrouve le véritable pouvoir que vous aurez acquis en prenant justement votre place juste entre le ciel et la terre et c'est donc très intéressant de pouvoir faire ce travail je sais que c'est beaucoup plus facile de courir après des gloires extérieures même spirituelles et que c'est beaucoup plus ingrat de s'attacher à ses faiblesses à ses fragilités mais c'est pourtant là que sont enterrés nos pouvoirs c'est là que sont enterrés notre couronne regardez que nous raconte l'histoire de la coupe du Graal version cathare cette coupe du Graal nous dit la version cathare a été taillée dans une pierre d'émeraude tombée de la couronne de Lucifer lors de sa chute c'est cette coupe de Graal qui contiendra le sang du Christ qui réconciliera les inverses voyez cette pierre d'émeraude pourquoi d'émeraude ? la couleur verte immature c'est la lumière originelle donc du commencement qui a chuté qui est tombée puisque la couronne est tombée radiante cette lumière elle est tombée où ? dans le monde souterrain là où se trouvent les egresses et c'est là que doit se faire cette opération c'est là que doit s'extraire la lumière des ténèbres avec humilité voilà pourquoi on appelle la voie des humbles la voie des petits parce que c'est là que la nature a déposé toutes nos richesses et notre royauté voilà c'est là-dessus que je vais conclure donc sur cette belle voie que propose le petit poussé cette voie brève que j'aime beaucoup alors évidemment on va travailler aussi avec la voie longue il ne s'agit pas en alchimie d'être partisan d'une voie ou d'une autre puisque les deux doivent être réconciliés en nous-mêmes et c'est ainsi qu'on pourra relier le microcosme l'intérieur de notre petit microcosme au macrocosme et on pourra rétablir le lien comme Hermès qui est un messager et un messager rétablit le lien entre l'expéditeur et le destinataire c'est lui qui relie les choses entre elles voilà pourquoi pour un jour apprendre à se connaître apprendre à se connaître ça commence d'abord dans la limitation dans la matière dans les petitesses et ensuite par ouverture dissolution voir ce qui est obscur inconnu en nous-mêmes apprendre à découvrir ses propres lumières moi je vois combien de personnes et le monde entier les gens marchent à côté d'eux-mêmes ils sont là à courir après des rêves de gloire de machin de cet égo collectif et de leur propre égo ils essayent de réaliser des espoirs de leurs ancêtres de leurs parents la mémoire héréditaire avec les conflits des anciens ils essayent de courir après des choses réaliser des choses qui ne leur correspondent pas du tout ayez le courage de descendre en vous-même d'extraire ces lumières que vous avez étouffées enterrées en vous-même parce que ça ne se fait pas parce que la conjoncture ne le fait pas parce que les parents parce que ceci parce que cela parce que la société parce que commencez à retrouver ce qui est en vous-même parce que tout ce que vous allez refouler toute votre qualité vos dons ceux pour quoi vous êtes fait que vous avez refoulé vont se manifester à travers des eogresses à travers l'ogre à travers des choses qui vont faire chuter qui vont vous mettre en échec tout le temps tout le temps donc arrêtez de les fuir à travers des quêtes glorieuses et brillantes des apparets recherchez réellement quelles sont vos aspirations bafouées qui ont été enterrées dans le monde souterrain en vous-même dans votre inconscient quelles sont vos lumières réellement vos teintures parce que le jour vous aurez fait cette opération évidemment il y a une mort symbolique la mort de l'illusion de ce que vous croyez être c'est ça une dissolution et à chaque fois il y a une écorce il y en a sept vous allez dissoudre mais à chaque fois que vous allez faire en extrayant vos lumières vous allez extraire vos dons votre teinture et vous allez commencer à pouvoir vivre la vie du vrai la véritable vie c'est-à-dire être aligné à ce que vous êtes voilà c'est là-dessus que je c'est là-dessus que je vais arrêter pour pouvoir simplement vous dire qu'il est important de pouvoir extraire ces lumières parce que c'est ainsi par ce travail de dissolution sur ce côté sombre que vous avez peur etc. en dissolvant vous allez apprendre à vous connaître et vous connaître c'est quoi ? vous connaître en vérité c'est-à-dire en lumière cette lumière déchue précipitée en l'éveillant et en la sublimant vous allez pouvoir voir qui vous êtes de quel bois vous êtes réellement fait voilà merci merci beaucoup Pascal la soirée n'est pas finie on va continuer juste pour rappeler je pense que tout le monde s'est régalé ça n'a pas arrêté sur le tchat de dire passionnant etc. on va juste je veux dire que Sylvie va bientôt venir oula je n'ai pas remise excuse-moi Sylvie on ne t'entendait pas mais c'est bon tu es là tu es là avec nous donc je vais te voir parler aux deux protagonistes que sont Pascal Boucher enfin Sylvie Casabella et Pascal Boucher et je vous jure que c'est vrai à une minute près on dirait un débat présidentiel à une minute près vous avez eu le même temps de parole je vous jure que c'est vrai vous votez pour qui ? on va demander sur le tchat bon on arrête les macarons alors de ce fait Sylvie va intervenir sur la chaîne des studios régulièrement c'est-à-dire une fois par mois pour la pleine lune jusqu'à ce qu'elle disparaisse justement cette pleine lune puisque la lune comme vous le savez s'éloigne chaque année de 4 cm donc un jour elle va quitter l'orbite terrestre c'est malheureux bon quand il n'y aura plus de pleine lune Sylvie va me dire je suis désolé je ne peux plus il n'y a plus de pleine lune c'est plus possible ce n'est pas des conneries en plus elle s'éloigne vraiment vérifier entre 3 et 4 cm par an donc à un moment donné elle échappera à la traction terrestre d'ici là je pense que l'humanité sera foutue en l'air ça c'est clair parce que ce n'est pas ce n'est pas dans ce reboot là qu'on va tous évoluer mais on va essayer de faire pour le mieux voilà je vais maintenant laisser Pascal et Sylvie ensemble pour justement partager les points de vue et si vous avez des questions et bien c'est le moment aussi d'échanger il va y avoir un échange merci à vous en tout cas merci alors moi je voudrais commencer parce que je ne peux pas en tant que psychanalyste ne pas répondre à ça ça m'a trop fait rire parce que la brave femme de l'ogre si elle est bonne elle est bonne pour le père elle n'est pas bonne pour le fils naturellement si on prend ça d'un point de vue psychanalyste je ne suis pas d'accord dans l'histoire elle est bonne justement avec les enfants et elle essaye de les protéger du mauvais père justement c'est ça qui est étonnant oui et non parce qu'elle est quand même très intéressante parce qu'elle est très ambivalente dans les apparences elle cherche à les protéger Pascal mais en fait quand elle les cache sous le lit c'est qu'elle connaît suffisamment son mari pour savoir qu'il ne va pas les rater voilà et ça c'est drôlement intéressant cette notion d'ambivalence au niveau de cette étape qui qui oui est vraiment initiatique parce qu'il s'agit là de désidéaliser les objets parentaux pour pouvoir comme tu l'as dit d'ailleurs les lâcher c'est à dire laisser sa mère et laisser son père aussi ah oui oui sur le plan psychanalytique bien sûr oui oui par contre sur le plan hermétique je ne suis pas sûr c'est le plan initiatique aussi quand même sur le plan initiatique pour moi c'est Malkout si tu veux c'est la terre donc et c'est vrai que la qualité de Malkout est liée à la bonté alors la bonté c'est pas ce qu'on croit c'est pas d'être gentil obligatoirement mais la bonté c'est de réaliser dans la matière tu vois les choses matériellement physiquement l'amour dans la matière alors on va on va pas oui mais cette terre cette terre finalement tu le dis assez fréquemment elle a une double nature ah oui elle a une double nature ça c'est très bon voilà donc elle est ambivalente on est bien d'accord mais oui oui mais bien sûr parce que du fait regarde la nature nous a donné en nous même toutes les qualités les trésors que l'on peut espérer qui correspondent à notre esprit mais cela dit ils sont intérêts et sous quelle forme sous des formes obscures et d'ailleurs la nature nous donne toutes les qualités à travers nos pires défauts c'est ça qui est intéressant parce que là où tout le monde pourrait dire mais vraiment la nature est injuste c'est mauvais c'est la nature humaine dégueulasse mais si on regarde bien finalement ce sont des trésors mais pour celui qui a le courage de changer son bonnet et la couronne et puis surtout pour celui qui a aussi le courage comme tu l'as dit de sortir de la personnalité donc du fait de voir les choses avec les yeux de l'autre pour se tourner vers son identité et donc de ce fait de voir effectivement tu as raison je trouve que tu es d'accord du côté de la psychanalyse y compris humaniste de voir de voir l'ambivalence des deux et de la mère et du père mais de toute façon à cette étape là qui est une quête très importante effectivement il faut savoir à un moment donné abandonner une part en tout cas sans libérer pour aussi aller vers un au-delà enfin bon en tout cas moi ce qui m'a drôlement intéressée dans ce que tu as dit il y a plusieurs choses bien sûr mais j'aurais voulu revenir avec toi par exemple sur la notion de lumière dont tu as parlé lumière divine lumière fine lumière subtile pour te poser la question alors finalement est-ce que ce serait ça le petit poussé pour toi bien sûr bien sûr puisque le fait c'est pour ça que j'insistais sur cette lumière ténue subtile petite c'est un peu la même symbolique tu vois on le retrouvera d'ailleurs dans d'autres comptes hermétiques à travers les petits pieds de cendrillon qui étaient si petits qu'aucune voilà les chaussures parce qu'en l'occurrence c'est les pieds de la princesse c'est les pieds de la princesse la lumière et en plus les pieds c'est ce qu'il y a de plus bas tu comprends c'est ce qui s'incarne dans le corps puisque les chaussures rigides contrairement aux vêtements souples etc qui correspondent aux couleurs de Laura nous avons là les chaussures rigides et c'est là dedans qu'elles s'incarnent et cette lumière est très petite ils sont obligés de faire tout le royaume pour pouvoir trouver la chaussure est trop petite il n'y a aucune femme qui arrive à les mettre oui et ça fait donc écho aussi au compte de Blanche-Neige parce que la reine-mère justement puisque la princesse elle elle a des petits pieds la reine-mère elle met enfin le souci c'est qu'elle elle met un peu les pieds dans le plat si j'ose dire puisqu'elle elle accumule un certain nombre de problèmes et à la fin du compte effectivement elle va avoir les pieds mis dans des brodequins de feu de manière à ce qu'il y ait les dernières dissolutions qui puissent se faire effectivement cette notion de pied est drôlement intéressante de ce point de vue là du point de vue de la quête je trouve ça très très intéressant c'est sûr si vous regardez la plante des pieds deux pieds qui sont l'un à côté de l'autre avec les orteils vous voyez la forme d'une couronne non mais c'est intéressant parce que tu vois la correspondance de la dent cadmon avec l'arbre séphérotique les pieds justement de la dent cadmon correspondent à Malkout le royaume et si on regarde la plante des pieds c'est donc là où est tombée c'est sous ce royaume que sont tombées la couronne et si vous regardez sous les pieds vous avez les deux pieds les deux plantes de pied comme ça ça vous donne la forme d'une couronne et donc c'est la couronne perdue c'est pour ça qu'on est descendu sur Malkout pour récupérer cette couronne alors oui alors ça c'est drôle enfin oui bien sûr alors il y a beaucoup beaucoup de choses je pense qu'on pourrait échanger alors c'est vrai que c'est tard je voudrais alors je voudrais juste une petite chose si on a juste le temps c'est parce qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas rater me semble-t-il dans le texte c'est les deux prénoms les prénoms de Guillaume et les noms de Pierrot c'est-à-dire que Guillaume Guillaume c'est le nom du mari du bûcheron dont le nom vient de Willem donc Will c'est la tête et Helm c'est le casque j'ai noté parce que comme je ne suis pas bonne en allemand donc c'est le casque sur la tête et moi j'ai trouvé ça très intéressant donc tout à l'heure je n'en ai pas parlé parce que je n'ai pas rentré dans tous les détails alors moi je vais donner ma version à moi puis si tu veux donner la tienne ce sera drôlement intéressant donc le casque sur la tête effectivement c'est quoi c'est soit de la protection première chose mais bon ça peut être un pet au casque si j'ose dire c'est-à-dire avoir le mental par trop étroit puis bon je suppose que nous toi tu nous parleras des petites ailes sans doute sur le casque oui c'est simple c'est marrant parce que c'est quelque chose que je ressens chaque fois quand je fais mes soins énergétiques je suis magnétiseur à chaque fois j'arrive à la tête il y a un casque quelque chose de bien bien bétonné et donc je fais en sorte de dissoudre ce casque c'est-à-dire toutes les peurs les protections les machins qui viennent des conflits et quand l'âme de la personne lâche ça tombe la lumière brille et apparaît la couronne radiante la couronne est donc sous le casque alors c'est ce qu'on voit avec le casque et les dermesses qui en effet a des ailes au pied mais a des ailes au casque et c'est donc intéressant parce que nous montrent que cette lumière volatile est autant dans Malkout que sur Keter et qu'en plus parce que Keter correspond à la tête mais que s'il a les ailes au casque ça veut dire qu'il a justement dissous le mental sublimé le mental et parce que les ailes représentent toujours les phases de sublimation et la lumière qui brille il y a une autre symbolique de la lumière il y a la couronne mais les ailes les ailes représentent en alchimique on dit qu'on fait voler les aigles ou les oiseaux on dit qu'on fait briller la lumière voilà et le deuxième c'est celui de Pierrot Pierrot qui est le fils aîné dont il est dit que c'est le préféré de la mer bien sûr il est rousseau comme elle elle est rousse et d'ailleurs c'est lui souvent qui est plein qui est plein de terre etc et je me suis intéressée moi à la symbolique de ce nom là parce que Pierrot c'est le diminutif de Pierre oui mais nous dit le littré c'est aussi synonyme de batteleur et bon évidemment évidemment le batteleur dans le tarot c'est très intéressant donc je te laisse prendre le relais parce que non j'attaquerai pas sur le sujet du batteleur parce que c'est beaucoup trop vaste par contre le roux oui c'est intéressant on le retrouvera avec Ezo le frère de Jacob le roux qui a d'ailleurs mangé un plat de lentilles alors le roux représente la terre rouge adamique c'est donc l'Adam biologique si tu veux et c'est intéressant parce que justement cet Adam c'est à dire ce vieil vieil Adam qu'on l'appelle en alchimie l'Adam l'homme rouge on l'appelle justement roux rouge c'est la même symbolique parce que quelle que soit la couleur de notre peau on est tous fait de chair rouge donc c'est l'homme animal tu vois c'est l'hérédité l'homme biologique animal dont on a hérité or c'est intéressant parce que c'est justement avec lui qu'on va travailler en voie brève on travaille dans le vase de nature on dit que c'est le vase de nature fait de terre rouge adamique tu vois et donc c'est encore une allusion à la voie de Saturne parce que ce vieil homme là dans l'homme rouge on l'appelle Saturne on comprend bien que c'est toute une allusion à la voie brève bon je veux pas rentrer trop dans les détails parce qu'il est tard et puis je pense que l'essentiel a été dit par rapport à ce que tu as dit oui tout à fait tout à fait bon ben voilà c'est vrai qu'il y a eu d'autres choses mais bon comme on a été bien bavard et toi et moi voilà de toute façon ce sera pour une autre fois et puis finalement chacun aussi est libre de poursuivre maintenant avec ce fil d'Ariane que je pense on a quand même déjà pas mal déroulé ce soir voilà en tout cas merci Pascal d'avoir accepté de venir ce soir sur ce compte c'est un plaisir en tout cas merci merci en tout cas à vous deux alors sachez que pour départager Pascal promet un budget pour indemniser les parents dont les enfants ont été dévorés par un ogre ça c'est ta promesse si tu es élu évidemment et pour justement Sylvie c'est d'ouvrir plus de crèches pour garder les petits poussés avec lui un dernier mot pique aux parents n'abandonnez pas vos enfants dans la forêt arrêtez d'abandonner vos enfants dans la forêt voilà je le redis j'avais déjà dit une fois en tout cas merci beaucoup on espère vous revoir et peut-être eh bien Sylvie ben voilà maintenant tu sais que tu pourras inviter Pascal entre autres dans tes émissions justement c'est vrai que les émissions ça va être surtout une émission avec une astrologue donc l'émission ça s'appelle Au clair de lune avec Anès on va tous les mois faire une émission sur le cycle des lunaisons depuis la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune donc l'astrologue s'appelle Jocelyne Elia c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler puisque bon moi de mon côté ben je travaille sur les archétypes qui seront à l'honneur chaque à chaque lunaison voilà et de voir un petit peu le lien avec l'inconscient collectif et donc on s'entend très bien avec Jocelyne pour faire du lien comme ça puis arriver à à montrer quelque chose comme quoi sont quels sont les enjeux au niveau de la nouvelle lune et qu'est-ce qu'on peut en faire hop pour aboutir comme ça à quelque chose qui peut s'épanouir et donner ses fruits au moment de la pleine lune et en plus et bien je vais parce que j'ai j'ai eu cette émission là que c'était une bonne chose de le faire je vais moi à chaque fois ramener l'un des travaux d'Hercule et si vous avez envie de savoir pourquoi donc et bien venez voir notre première et notre première elle est en juin donc si vous allez faire un tour sur mon site et bien c'est marqué sur la première page et d'autre part si vous avez envie de vous tenir au courant de mon actualité et bien il y a mon site certes mais venez aussi me demander en contact sur mon profil Facebook ou sur Insta également et bien comme ça vous serez au courant de l'actualité au fur et à mesure voilà voilà vous savez tout et puis n'oubliez plat n'oubliez plat n'oubliez pas non mais c'est parce qu'il est tard il est tard bon c'est pas grave juste pour vous dire que vous pouvez retrouver des studios shop mais surtout le site de Sylvie Casabella psy-fréjust psy-saint-rafael.fr et alchimie.net pour le site de Pascal Bouchy si vous voulez retrouver toutes les actualités de nos deux intervenants vous les avez ce soir ici appréciés on vous encourage à laisser un commentaire si vous voulez laisser votre avis votre impression ça fait toujours plaisir de lire aussi et pourquoi pas partager aussi si vous avez détaillé ou détecté quelque chose que ce soit dans le langage oiseau ou autre je sais pas amusez-vous c'est pas mal parce que ça permet d'alimenter en tout cas et puis c'est important aussi pour faire vivre en tout cas cette émission qui sera partagée j'en suis certain un grand nombre de fois merci à vous tous on vous souhaite une excellente soirée au revoir tous les petits au revoir et merci à toi Didier merci infiniment bonnes fêtes bonnes fêtes merci merci beaucoup